Quoi de neuf les gars, je m'appelle Darrell Wilson et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un site de commerce électronique professionnel et moderne étape par étape. Et vous n'avez pas besoin de savoir coder ou quoi que ce soit, ou avoir une expérience quelconque, parce que tout ce qui est dans ce tutoriel est fait avec un constructeur drag and drop, qui rend super facile la construction de votre site web. Et comme vous pouvez le constater, ce site est superbe. Donc si vous avez toujours voulu apprendre à créer un site de commerce électronique pour la première fois, et que vous en avez assez de tout ce qui se passe, ce tutoriel est fait pour vous. A la fin de ce tutoriel, vous saurez comment créer votre propre site web de commerce, et vous deviendrez un expert de WordPress. Et ce site web de commerce électronique que vous allez créer aujourd'hui aura l'air d'un super professionnel et moderne. Et vos visiteurs vont vraiment apprécier faire leur achat sur votre nouveau site. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer un site de commerce électronique adapté aux besoins de votre entreprise. Vous pouvez vendre n'importe quel produit sur votre site de commerce électronique. Vous pouvez vendre des vêtements, des produits de marque personnelle, du café, d'électronique. Vous pouvez vendre tous les types de produits que vous souhaitez, sans aucune restriction. De plus, vos designs seront très similaires à ceux des magasins en ligne les plus populaires, comme Sony, Apple, etc. Nous utiliserons les tendances modernes que les entreprises multimillionnaires utilisent pour s'assurer que votre site web se démarque et reste dans la tendance des sites d'aujourd'hui. En plus, vous aurez accès à des centaines de modèles et vous pourrez facilement apporter une section ou même un site web complet directement sur vos nouveaux sites de commerce électronique. En quelques clics, vous pouvez simplement apporter un bloc ou des modèles et les ajuster. Vous êtes sur la bonne voie pour créer votre site web. Cette vidéo pourra prendre quelques heures de votre temps. Alors, laissez-moi vous donner un aperçu de 5 minutes et vous montrer ce que vous allez apprendre aujourd'hui dans ce tutoriel. Très bien. Alors, laissez-moi vous donner un aperçu sur ce site web. Vous guidez à travers le site web et vous montrez ce que vous allez apprendre aujourd'hui dans cette vidéo. Voici donc notre page d'atterrissage, n'est-ce pas ? C'est une belle page. Nous avons ici quelques boutons d'appel à l'action. Nous avons notre panier en haut à droite. Et vous pouvez voir ici tous les articles dans le panier. Vous pouvez également cliquer sur le bouton, passer à la caisse et acheter le produit immédiatement sur votre site web. Ensuite, en faisant défiler vers le bas, nous avons la section upsell. Voilà, il s'agit simplement de renforcer la confiance de vos clients. Par exemple, quelque chose comme l'expédition prioritaire, les retours gratuits et l'installation à domicile. En dessous, il y a les catégories. Disons par exemple que vous vendez des produits et que vous avez des catégories spécifiques. Par exemple, ici, nous avons des appareils photos, des parleurs et quelque chose comme des lentilles ou un truc comme ça. Donc, je vais vous montrer comment créer des catégories de produits pour votre site web. En dessous, nous avons nos produits. Vous verrez que nous avons plusieurs produits et que vous pouvez les styliser de différentes manières. Voici une façon de styliser vos produits. Ensuite, nous avons notre style push. Voilà. Nous avons également un style appelé bounce. Nous avons également un style de superposition. Il y a beaucoup plus de choix et j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Vous pouvez maintenant créer autant de produits que vous souhaitez et être aussi personnalisable que vous le souhaitez. Ensuite, nous avons l'inscription à la newsletter où les utilisateurs peuvent mettre leur adresse email. Et cela ira directement dans votre liste d'email. Je vous montrerai aussi comment en créer une au cas où vous n'en auriez pas. En dessous, j'ai ajouté un compte à rebours. Mais vous pouvez le modifier. Je l'ai mis à zéro pour l'instant mais je vous montrerai comment le modifier dans la vidéo. Ensuite, nous avons d'autres produits. Vous pouvez en faire des produits spéciaux pour le manager. Ou s'ils ne se vendent pas, vous pouvez les réduire pour essayer de vous en débarrasser ou quelque chose comme ça. Je vais donc vous montrer comment créer cette section. En défilant vers le bas, nous avons nos articles de blog. Nous avons les meilleurs ordinateurs portables, le meilleur appareil photo que l'on puisse acheter. Et comment être plus productif avec soi-même. Et en dessous, nous avons juste quelques offres de vente complémentaires. Peut-être des entreprises avec lesquelles vous voulez travailler. Et enfin, nous terminons avec le pied de page ici. Donc on a des catégories, des produits d'appel pour les utilisateurs. Qui ne sont pas encore sûrs. Nous avons une newsletter et d'autres informations diverses en bas. Donc on va revenir au début. Je tourne maintenant un coup d'œil à notre page de vente. Je vais donc aller de l'avant et cliquer sur la page de la boutique. Vous pouvez créer différentes pages de boutique avec ce thème. Vous pouvez en fait créer une page de boutique personnalisée à partir de zéro comme celle-ci. Et comme vous pouvez le voir, c'est très élégant n'est-ce pas ? Nous avons ici la bannière de vente. Nous avons un filtre par prix pour que les utilisateurs puissent filtrer par prix. Et nous avons des produits sur le côté gauche. Nous avons également une vidéo professionnelle vraiment sympa. Donc si vous avez des vidéos promotionnelles ou quelque chose que vous voulez montrer pour vos produits, je vais vous montrer comment mettre tout cela en place aujourd'hui dans cette vidéo. Allons-y. Et maintenant, cliquons sur un produit. Je vais donc cliquer sur ce produit variable ici. Voici donc un exemple de nos produits. Il s'agit d'un produit variable. Et nous avons ici le titre du produit. Le prix, la description et quelques variables. Donc si vous avez quelque chose comme la taille ou la couleur, je vais vous montrer comment créer des produits variables pour vos sites de commerce électronique. Il existe également ce qu'on appelle les produits groupes. Les produits groupes sont idéaux pour des sites, pour les produits comme les iPhones. Si vous vendez un produit et que vous avez des tailles différentes dans ce produit, ça fonctionnera très bien par exemple pour les iPhones ou les ordinateurs ou quelque chose avec de la mémoire. Je vous montrerai également comment créer des produits de groupe dans cette vidéo. Je vais vous dire. Au jeton, voilà, on va ajouter ceci au panier et on va l'acheter. Ok, on va cliquer ici. Et voici donc notre page de panier. Et je dois être honnête, c'est une page panier vraiment très propre. En haut, nous avons cette navigation qui montre aux gens les étapes qui vont suivre pour rendre la navigation de votre site vraiment facile pour les utilisateurs. Et sur le côté gauche, on a les produits et les utilisateurs peuvent augmenter la quantité ici. Donc si je clique sur mettre à jour le panier, vous verrez que le prix, voilà, il s'affichera. Sur le côté droit, nous avons également notre expédition et je vais vous montrer comment configurer l'expédition et les taxes dans cette vidéo. Et en dessous, nous avons des ventes croisées où vous pouvez recommander des produits supplémentaires lorsque les utilisateurs sont sur le point d'acheter quelque chose à la caisse. Je vais maintenant passer à la caisse. Enfin, nous avons les détails de la commande. Il s'agit d'un site de commerce électronique en ligne et vous pouvez vous-même accéder à ce site et effectuer une transaction test en ligne pour comprendre à quel point le processus de paiement est facile pour vos clients. Je vais donc remplir mes coordonnées de facturation. Très bien, après avoir rentré nos coordonnées de facturation, je vais faire défiler vers le bas ici et je vais entrer le numéro de carte de crédit de démonstration. Je vais donc mettre 42-42-42, d'accord, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une vraie carte de crédit. Ok, et vous pouvez utiliser ce même numéro de carte de crédit. Ceci n'est utilisé qu'à des fins de test. Je mettrai un CVC. Ce qui est vraiment génial, c'est que vous pouvez demander à vos clients de sauvegarder les informations relatives à leur carte de crédit sur votre site de commerce électronique. Ainsi, lorsqu'ils reviennent, ils peuvent acheter quelque chose sans avoir à retrouver leur carte de crédit. Donc, une fois que nous avons terminé, je vais cliquer sur « Passer la commande » et c'est tout. Voilà, votre client vient de passer une commande sur votre site de commerce électronique. Vous recevrez également un email vous informant d'une nouvelle vente et vos clients recevront automatiquement un email les informant de leur reçu d'achat. Avant de vous montrer les emails, vos clients recevront automatiquement un compte créé pour eux et ils pourront accéder à leur tableau de bord. Ils peuvent consulter leur commande, mettre à jour leur méthode de paiement et leur adresse. Je vais donc cliquer sur le tableau de bord. Nous avons ici une vue d'ensemble très agréable des comptes des clients. Ils peuvent y voir leur commande, leur téléchargement, les détails de leur compte, etc. Je vais donc cliquer sur les commandes et vous pouvez voir que la commande se trouve dans les comptes où ils peuvent voir ce qu'ils ont acheté. Ici, sous méthode de paiement, ils peuvent toujours mettre à jour leur carte de crédit ou ajouter une autre méthode de paiement. Et dans les détails du compte, s'ils souhaitent modifier leur nom ou leur adresse électronique, ils peuvent le faire depuis leur tableau de bord. Maintenant, vérifions notre courriel pour nous assurer que le reçu d'achat a bien été envoyé. Voici donc l'email qui est automatiquement envoyé à tous vos clients une fois qu'ils ont acheté quelque chose sur votre site de commerce électronique. Donc, si nous faisons défiler l'écran vers le bas, vous verrez que nous avons le produit, la quantité, le prix des produits, l'adresse de facturation et l'adresse de livraison. Voici donc l'email qui vous est envoyé, vous informant d'une notification de vente. Vous pouvez en fait concevoir et personnaliser cet email et j'en parlerai aussi un peu plus tard dans la vidéo. Mais voici le produit, la quantité, le prix et juste ici, le lieu d'expédition du produit. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un site de commerce électronique très attrayant. La déviation est vraiment très facile et à la fin de cette vidéo, vous aurez un site qui ressemblera à celui-ci, voire mieux. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez vu jusqu'à présent. Cela étant dit, allons-y et commençons à créer notre site de commerce électronique avec WordPress. Salut les fêtards, je tiens à vous dire que mon équipe et moi-même avons passé plusieurs semaines à réaliser cette vidéo pour nous assurer qu'elle est bien structurée et facile à suivre. Pour que vous ayez tous une bonne expérience d'apprentissage en regardant ce tutoriel sur le commerce électronique. Alors faites-moi plaisir, est-ce que vous pouvez aimer cette vidéo ? Et si vous avez des commentaires ou des questions à propos de cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ci-dessous. Cela dit, commençons par cette vidéo. Nous allons diviser cette vidéo en quatre sections différentes. Dans la première section, je vous apprendrai comment obtenir un hébergement web et un domaine. Un domaine est une adresse web pour votre site de commerce électronique. Par exemple, mon site de commerce.com. L'hébergement web vous permettra d'héberger votre site web 24 sur 64. Et nous avons également une réduction exclusive pour vous tous que vous ne trouverez que sur cette chaîne YouTube qui vous permet d'obtenir un hébergement web pour seulement 2 dollars par mois. Dans la deuxième partie, je vous apprendrai à créer des produits. Je vous montrerai les principes fondamentaux de la création de différents produits de commerce électronique. Je vous expliquerai comment créer un produit simple. Cela signifie qu'il n'y a pas de variable, qu'il est aussi simple qu'un panier. Je vous montrerai ensuite comment créer un produit variable. Un produit variable comporte plusieurs options, telles que la taille, la couleur. Et je vous montrerai ensuite comment créer un produit de groupe. Les produits de groupe de WooCommerce sont une combinaison d'un ou de plusieurs produits que vous pouvez acheter ensemble comme un seul produit. Vous pouvez également utiliser des produits groupés pour les spécifications d'un produit. Par exemple, si vous vendez des iPhone, vous pouvez vendre différents iPhone avec différentes capacités de stockage, comme 128 Go, 256 Go ou 512. Dans la troisième partie, nous terminerons le site web. Nous personnaliserons et concevrons entièrement votre site web et nous vous présenterons également le personnalisateur de thème. A la fin de cette section, vous saurez comment concevoir tous les aspects de votre site WordPress. Dans la quatrième section, je vous présenterai les paramètres de WooCommerce. WooCommerce est un plugin gratuit que nous allons utiliser pour créer nos sites de commerce électronique. Il s'agit de la plateforme de commerce électronique la plus populaire au monde. Je vais vous montrer comment ajuster vos taxes et vos frais de port, comment intégrer plusieurs passerelles de paiement comme PayPal et Stripe et comment accepter les paiements par carte de crédit dès que vous aurez regardé cette vidéo. Je tiens à être très transparent sur les frais de cette vidéo. Vous aurez besoin d'acheter un hébergement web et c'est ce qui permet à votre site web d'être en ligne 24 heures par jour. Mais nous avons une réduction exclusive pour vous qui rendra la construction de votre site de commerce électronique vraiment abordable. Nous utiliserons également le thème WordPress de commerce électronique le plus populaire, Flatsum. Flatsum est un thème de commerce qui est dédié à la création de sites web e-commerce et est le thème WordPress le plus populaire sur ThemeForest. Et ce n'est pas sans raison. Il possède de tonnes de fonctionnalités. Il est constamment mis à jour pour vous offrir le site de commerce électronique le plus moderne qui soit. Le template coûte environ 59 dollars. Il s'agit d'une relevance unique. Vous bénéficiez d'un accès à vie et vous n'aurez à payer rien du tout tous les mois. Donc, il y a d'autres alternatives. Ainsi, à long terme, vous allez économiser beaucoup d'argent grâce à cette vidéo. Ça dit, commençons. On va commencer par la première étape. Il y a un lien dans la description de cette vidéo. Il vous emmènera à une page où vous pourrez acheter un hébergement web. D'accord ? Il s'agit de Hostinger.com. Hostinger.com est l'un des fournisseurs d'hébergement web les plus abordables et les plus rapides qui soient. Si vous voulez changer la langue de site web, vous pouvez aller cliquer sur l'onglet langue ici et vous pouvez sélectionner votre langue spécifique. Si vous parlez espagnol, vous pouvez changer la langue en espagnol ou en portugais ou n'importe quelle langue de votre choix. Donc, allez-y et sélectionnez votre langue. Une fois que vous êtes ici, nous allons choisir un pack d'hébergement. Je tiens à préciser que cette page change assez souvent. En fait, elle change probablement une fois par mois. Donc, si l'interface vous semble différente, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, cela arrive assez souvent. Mais, vous allez aller ici sous hébergement web. Ensuite, vous allez cliquer sur hébergement web. Nous allons maintenant faire défiler la page vers le bas et nous allons voir quelques packs d'hébergement. Donc, on a le single, le premium et le business web. Personnellement, j'opterai pour l'hébergement web premium car c'est celui qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Vous pouvez héberger 100 sites web. Il dispose d'une grande capacité de stockage et permet d'accueillir des tonnes de visiteurs par mois. Je ne recommanderais pas celui-ci parce qu'il permet d'héberger un seul site web. Cependant, pour ceux d'entre vous qui veulent passer à la version business web qui offre un peu plus de performances et permet d'accueillir plus de visiteurs, vous pouvez également le faire. Mais, je vais aller de l'avant et sélectionner l'hébergement web premium. Alors ici, cliquez sur Ajouter au panier, d'accord ? Une fois que vous avez fait cela, nous allons aller de l'avant et faire défiler vers le bas ici. Et, vous allez voir différentes options de prix. Il s'agit de savoir combien de temps vous souhaitez héberger chez Hostinger. Nous avons donc 1 mois, voilà, 12 mois, 24 mois et 48 mois. Personnellement, j'opterai toujours pour le plan le plus élevé parce qu'il sera renouvelé à un coût plus élevé plus tard. Vous voulez donc bloquer ce prix pendant que vous en avez l'occasion. Ce sera moins cher. Je vais également vous donner un code de réduction qui vous permettra d'économiser encore plus d'argent pour votre hébergement web. Mais, pour commencer, je vais aller de l'avant et sélectionner 12 mois. Donc, on va faire défiler vers le bas ici et vous allez maintenant créer votre compte. Ici, vous allez mettre votre adresse e-mail et après cela, nous avons la méthode de paiement avec laquelle vous allez payer. Donc, votre carte de crédit, Paypal, en crypto-monnaie ou aussi à l'IP. Ici, on vous demande si vous avez un code de réduction et c'est le cas. On a un code de réduction. Donc, ici, vous allez rentrer ce code, donc, Darrell et une fois que vous appuyez sur appliquer, vous économiserez 77% sur l'ensemble de votre achat. Pour une année d'hébergement, vous ne paierez donc environ que 30 dollars. Ce qui est très avantageux car Hostinger est vraiment très abordable mais aussi super rapide. Allez-y et mettez le code de réduction, Darrell. Une fois que vous l'aurez fait, vous pouvez choisir votre méthode de paiement, donc votre mode de paiement. Si vous souhaitez payer avec une carte de crédit, vous devez indiquer le nom, la carte de crédit et ainsi de suite. Pour ceux qui utilisent Paypal ou d'autres moyens de paiement, vous pouvez aussi sélectionner le mode de paiement ici même. Donc, je vais donc acheter un pack d'hébergement et je vous donne rendez-vous à la page suivante. D'accord, très bien. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous serez dirigé vers l'insistant d'installation. Je vais donc cliquer sur commencer maintenant et ici, ils vont poser quelques questions de base. Ils me demandent donc pour qui vous créez le site web. Je vais répondre que je le crée pour moi-même et on me demande maintenant qui crée le site web. Ok. Je vais donc cliquer sur je le construis moi-même. Quel type de site voulez-vous créer ? Donc, je vais mettre c'est un site d'entreprise. Voilà. On me demande si j'ai besoin d'aide pour créer mon site web. Voilà. Je vais cliquer sur non merci. Donc, vous pouvez sauter cette étape en cliquant sur sauter et créer un site webbid. Ici, il est indiqué créer un nouveau site web. Nous allons cliquer voilà sur select et maintenant, on nous demande quel type de site web. On va sélectionner du coup WordPress. Donc, WordPress, comme je l'ai dit, est le CMS le plus populaire sur Internet et il alimente en fait 46% de l'ensemble de l'Internet. Nous allons donc sélectionner WordPress. Nous allons maintenant entrer un email et un mot de passe administratif. N'oubliez pas de noter ces informations car ce sont les identifiants que vous devrez utiliser pour vous connecter à votre site web. Donc, entrez donc votre mot de passe et cliquez sur continue now. Il vous demande en fait si vous voulez ajouter des plugins à votre site web. On va pouvoir faire ça un peu plus tard. Donc, pour l'instant, on va aller de l'avant et on va cliquer sur skip I will manage plugins later ou dans votre langue. Ensuite, on nous demande d'installer un thème. Cependant, on peut faire ça depuis l'arrière-plan et sauter cette étape. Donc, on va cliquer sur passer. Je n'ai pas besoin de modèle. Maintenant, on va aller de l'avant et sélectionner un nom de domaine gratuit. Ensuite, on va entrer le nom de domaine que nous souhaitons. Allez-y et entrez le site web que vous souhaitez choisir. Par exemple, mon site.com ou le nom de votre entreprise. Vous pouvez mettre ce que vous voulez mais vous devez vous assurer qu'il est disponible. Vous allez aller de l'avant et mettre ce nom de domaine ici. Donc, je mets derrière le guide.com je clique sur rechercher pour voir si il est dispo et très bien. Le nom de domaine est disponible. Alors, assurez-vous que votre domaine est disponible. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Continue Next et je vais aller de l'avant et cliquer sur Finish Setup. Il va maintenant propager et construire votre site web pour s'assurer que vous pouvez construire votre propre site web WordPress. Il va vous poser quelques questions. Ces questions sont importantes parce qu'il va choisir un serveur qui est plus proche de votre emplacement pour que votre site web soit encore plus rapide. Pour le pays, je vais sélectionner les Etats-Unis. Ensuite, vous devez sélectionner s'il s'agit d'un site personnel ou d'un site d'entreprise. Donc, je vais laisser le mien en tant que site personnel puis cliquer sur l'étape suivante. Il va maintenant vous demander d'indiquer vos coordonnées. Celles-ci sont en fait nécessaires pour les politiques de l'ICAN. En fait, lorsque vous enregistrez un domaine, l'ICAN veut savoir à qui il appartient au cas où vous voudriez le vendre ou le céder à une autre entreprise. C'est là que les informations de contact entrent en jeu. Je vais donc aller de l'avant et mettre mes informations ici. D'accord. Une fois que vous avez saisi vos coordonnées, vous devrez défiler vers le bas et vous cliquerez sur terminer l'inscription. D'accord. Il suffit de donner une minute à cette partie pour que votre nouveau site web soit propagé. Très bien. C'est cool. Votre site est donc officiellement en ligne. Avant d'éditer notre site, j'aimerais vous présenter le panneau de contrôle. Donc, on va aller de l'avant et éditer le site. Cliquons sur gérer le site. Voilà. Vous accéderez à nouveau à votre site Cpanel. Donc, c'est là que vous pouvez ajouter les paramètres de votre serveur et tous les paramètres que vous souhaitez pour votre hébergement web. Très bien. C'est cool. Voici donc votre tableau de bord Hostinger. C'est ici que vous pouvez obtenir plus d'informations sur tous vos sites web. Donc, nous pouvons voir que c'est notre tableau de bord. Nous avons notre pack d'hébergement, notre domaine. Et si vous voulez jeter un coup d'œil à certaines informations, juste ici, vous allez cliquer sur WordPress et vous pouvez cliquer sur tableau de bord. Voici donc quelques options générales que vous pouvez appliquer à vos sites WordPress. Ce que je veux que vous fassiez ici, c'est installer le SSL. Le SSL, c'est ce petit cadenas vert que vous voyez en fait en haut à chaque fois que vous visitez un site web. Pour l'instant, notre site web n'est pas sécurisé. Donc, on n'a pas de cadenas. Je veux donc que vous en installiez un sur votre site. Et ne vous inquiétez pas, c'est totalement gratuit. On va aller de l'avant et faire défiler vers le bas ici et il est question de certificats SSL. Je veux donc installer les certificats SSL. Alors, allez-y et cliquez sur installer. Ici, on nous demande quel domaine je veux sélectionner. Le nouveau domaine que j'ai saisi. Puis, voilà, je vais cliquer sur installer SSL. Maintenant, Hostinger va automatiquement installer le SSL sur nos sites web. Cliquez donc sur fermer. Très bien, c'est parfait. En ce moment, notre SSL est en train de s'installer sur notre site web pour s'assurer qu'il est entièrement sécurisé. Maintenant, ici en haut, sur le côté droit, chaque fois que vous voulez vous connecter à votre site web WordPress, là où il y a mention éditer les sites web, vous pouvez aller de l'avant et cliquer sur éditer les sites web. Cela vous permettra de vous connecter à vos nouveaux sites web. Alors, allez-y et cliquez sur éditer le site web, d'accord ? Et félicitations, voici votre nouveau site web. Pour l'instant, nous sommes en train de construire un message. Voilà, un nouveau. Donc, mais ce que je veux que vous fassiez, c'est aller de l'avant et fermer ceci. Puis, vous allez cliquer sur l'icône W ici en haut à gauche. Ensuite, vous allez cliquer sur le tableau de bord. Donc, voici votre nouveau tableau de bord WordPress actuel. C'est ici que vous pouvez régler tous les paramètres et configurer tout ce qui concerne votre site web WordPress. Si vous voulez voir à quoi ressemble votre site sur internet, ici en haut à gauche, vous pouvez cliquer sur visiter le site. Voici votre nouveau site web WordPress. Bon, je sais qu'il est un peu fan, un peu ennuyeux. Voilà, il utilise un thème par défaut. Mais, ne vous inquiétez surtout pas. Nous allons faire en sorte que votre site web soit fantastique. Maintenant, allons-y et reconnectons-nous à notre site web. Si cette barre noire a disparu, il suffit de cliquer sur rafraîchir et cette barre noire vous permettra de vous reconnecter à votre site web. Ici, je vais donc cliquer sur le tableau de bord. Cette barre n'est pas apparue. Donc, tout ce que vous avez à faire ici, c'est de taper WP admin et cela vous ramène directement à votre site web WordPress. A partir de là, on peut éditer et construire le site web. Avant d'aller plus loin, nous devons confirmer nos informations avec Hostinger et nous devons également vérifier notre domaine. Donc, quel que soit l'email et que vous avez utilisé pour vous inscrire, allez-y et vérifiez cet email. Très bien, c'est parfait. Une fois que vous vous serez connecté à votre adresse email, vous verrez des emails d'Hostinger. Ici, il va vous demander de vérifier notre adresse email. Commençons donc par vérifier notre compte Hostinger. Je vais donc cliquer sur verify email adresse puis sur verify email. Et fantastique, nous avons maintenant vérifié avec succès notre compte Hostinger. Revenons donc à notre courriel. Nous allons maintenant vérifier notre nom de domaine. Cette vérification est nécessaire pour tous les domaines, quel que soit l'endroit où vous les hébergez, car elle est requise par la politique de l'ICAN. Donc, juste ici, où il est dit de vérifier vos informations de contact, allez-y et cliquez sur cet email d'Hostinger. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur ce lien ici et cela devrait vous emmener à un nouveau email vérifié. Il a vérifié avec succès votre nom de domaine. C'est très important parce que si vous ne le faites pas dans les 7 jours, votre nom de domaine sera suspendu. Donc, assurez-vous donc de cliquer sur ce lien. C'est très important. On va retourner sur notre site WordPress. OK ? Et comme vous pouvez le voir, notre SSL est maintenant complètement installé. Cela prend quelques minutes. Et si nous visitons nos sites, vous pouvez maintenant voir que notre SSL est entièrement sécurisé. On a le petit cadenas. Donc, on va retourner à notre tableau de bord. Avant d'aller plus loin, ajustons quelques paramètres généraux. Ici, vous allez voir les paramètres et vous allez cliquer sur « Général ». Allez-y et cliquez. À partir de là, nous pouvons ajuster certains paramètres généraux de votre site Web WordPress. Vous pouvez également modifier la langue du site, le fuseau horaire, le format, de la date. Voilà. Si vous voulez modifier votre adresse email pour vous connecter, c'est ici aussi que vous pouvez changer l'adresse email. Donc, vous pouvez saisir une nouvelle adresse email de votre choix. Donc, vous pouvez aller voir le « Confirmer ». Ce sera la nouvelle email que vous utilisez pour vous connecter. Une fois que vous aurez effectué ces changements, vous ferez défiler l'écran vers le bas et vous cliquerez sur « Enregistrer les changements ». La prochaine étape concerne les permaliens. Ici, vous allez cliquer sur « Permaliens ». C'est très important et la plupart des gens l'oublient, mais pour la structure permalien, vous devez toujours définir le nom de l'article. La raison pour laquelle vous faites cela, c'est que vous voulez que le nom de l'article soit celui de votre site Web. À propos de nous, contactez-nous. Pas un tas de chiffres qui n'ont pas vraiment sens comme les dates et ce genre de choses. Alors, allez-y et sélectionnez « Post Name ». Fait défiler vers le bas et cliquez sur « Sauvegarder les changements ». Très bien, c'est parfait. Revenons donc maintenant à notre table de bord. Très bien, félicitations ! Vous avez obtenu votre nom de domaine et votre hébergement et notre site Web est en ligne et prêt à fonctionner. Dans les dates suivantes, je vais vous montrer comment acheter et télécharger le thème « Flatsum ». Le thème « Flatsum » est le thème de commerce électronique le plus vendu sur WordPress. Il a des tonnes de fonctionnalités, des tonnes de modèles et il est vraiment facile pour les débutants d'adopter ce nouveau thème tout de suite. Maintenant, je veux aussi vous rappeler que le achat de « Flatsum » est un paiement unique à vie et c'est beaucoup mieux que les alternatives où ils vous font payer chaque mois parce que cela peut devenir très coûteux. Donc à long terme, vous allez économiser beaucoup d'argent en achetant et en utilisant le thème « Flatsum ». Commençons donc. Très bien ! Et la prochaine étape est de télécharger et d'acheter le thème « Flatsum ». Le thème « Flatsum » est le thème où vous commerce le plus populaire sur « Thème Forest » pour WordPress. Il y a un lien dans la description de cette vidéo et il vous amènera à une page pour acheter « Flatsum ». Maintenant, juste pour vous donner une idée générale du thème « Flatsum », le thème « Flatsum » est resté le thème « WooCommerce » le plus vendu sur « Thème Forest » pour les sites « WooCommerce ». Il y a un tas de thèmes différents comme vous pouvez le voir mais le thème « Flatsum » est resté le numéro 1. Depuis des années, déjà parce qu'il offre des tonnes de modèles, il est vraiment facile à utiliser, il est complètement glissé-déposé et la plupart des débutants peuvent l'adopter tout de suite. Passons donc au thème « Flatsum ». Ici, vous verrez la licence d'achat. L'avantage du thème « Flatsum » est qu'il s'agit d'un plan à vie. Vous n'aurez donc à payer qu'une seule fois et vous n'aurez plus jamais à payer contrairement à d'autres plateformes où vous devez payer un abonnement. Et je sais que ça craint vraiment mais avec « Flatsum » c'est un paiement unique à vie et vous devez cliquer sur « Ajouter au panier » et ensuite « Go to checkout ». Et à partir de là, tout ce que vous avez à faire est d'aller de l'avant et cliquer sur « Pay secure » et vous pouvez maintenant faire votre paiement avec une carte de crédit ou « Paypal ». Une fois que vous aurez acheté le produit, je vous retrouverai sur votre portail client et je vous montrerai comment le télécharger. Très bien, c'est parfait. Génial. Nous avons donc acheté le thème « Flatsum ». Pour télécharger « Flatsum », tout ce que vous aurez à faire ici est de cliquer sur « Download » et ensuite de télécharger de cliquer sur « Installable WordPress File ». Seulement, maintenant, il va télécharger un fichier zip sur votre ordinateur. Vous avez également besoin du code d'achat pour l'activer. Donc, allez-y et cliquez sur le certificat de licence et le code d'achat et ensuite, allez-y et télécharger ça. Revenons maintenant à nos sites WordPress et maintenant, nous allons télécharger ces fichiers sur nos sites WordPress. Ici. Vous allez maintenant voir apparences et thèmes et en haut, vous verrez ajouter un nouveau. Avant de télécharger le thème, permettez-moi de vous donner un aperçu général de ce qu'est un thème WordPress et de la façon dont il fonctionne sur votre site web. Tout d'abord, parlons de ce qu'est un thème WordPress. Chaque site web que vous avez créé avec WordPress nécessite un thème spécifique. Sans entrer dans les détails, un thème WordPress est un style général et une mise en page de votre site actuel. Chaque thème WordPress a des options différentes dans le personnalisateur de thèmes. Les options peuvent aller d'un constructeur d'entête et de pied de page différentes mises en page d'articles de blog au contrôle de la largeur de votre site web comme un blog ou une pleine largeur ou à des fonctionnalités spécifiques comme le commerce électronique, comme des mises en page de produits ou différentes mises en page de boutiques. Un thème WordPress contrôle généralement la mise en page et le style de votre site web WordPress actuel. Un thème ne construit pas le site lui-même mais il s'agit plutôt d'une coquille extérieure pour les constructeurs de pages et d'un point de départ pour la construction de votre site web WordPress. Voilà donc un aperçu général des thèmes WordPress. Beaucoup de ces thèmes ici dans le dépôt WordPress sont des thèmes gratuits. Cependant, ils sont très limités. Elles ne vous donnent pas la flexibilité et le contrôle que les thèmes pro vous donnent. Alors allons-y et téléchargeons Flatsom. Donc ici, vous allez cliquer sur Upload theme, choisir le fichier et maintenant, nous allons télécharger le fichier zip que nous avons téléchargé depuis ThemeForest. Et voici le fichier. Il est indiqué ThemeForest et vous pouvez voir Flatsom Multipurpose. Donc je vais cliquer sur Open et je vais cliquer sur Install. D'accord, très bien ici, vous verrez activer. Allez-y et cliquez sur Activer. Très bien, cool. Ceci est un assistant de configuration pour Flatsom. Mais je ne veux pas utiliser l'assistant car nous pouvons l'activer à tout moment. Vous allez donc retourner ici dans le tableau de bord WordPress. Allez-y et cliquez sur Retour au tableau de WordPress. Très bien. Maintenant, ici, vous pouvez voir des avis qui vous demandent d'activer des plugins. Nous le ferons dans un instant. Mais pour l'instant, vous pouvez aller de l'avant et cliquer sur Rejeter cet avis. Sur le côté gauche, vous verrez Flatsom. Cliquez donc sur Flatsom. Nous allons maintenant entrer notre code de licence. Cela va vous permettre d'activer le thème afin que nous puissions l'utiliser sur notre site web pour accéder à votre code d'achat. Vous allez le trouver sur le bloc-notes que vous avez téléchargé depuis votre compte ThemeForest. Il ressemblera à quelque chose comme ça. Je vais aller de l'avant et réduire ceci vers le bas, faire défiler vers le bas et il va apparaître juste ici. Il y a le code d'achat de l'article puis le code complet. Vous allez prendre ce code et le coller ici. Vous pouvez cliquer sur Registreur. Je vais aller de l'avant et coller mon code. Très bien, cool ! Maintenant, le thème Flatsom est complètement enregistré sur nos sites web et on peut l'utiliser pour construire nos sites web de commerce. Maintenant, si vous rencontrez des erreurs ou quelque chose qui ne va pas sur votre site, ce qui peut arriver, vous pouvez contacter Flatsom et ils se connecteront et corrigeront toutes les erreurs que vous avez sur votre site web WordPress. Ici, vous allez cliquer sur Support et nous allons faire défiler vers le bas. En bas à droite, vous verrez l'auteur de contact. Tout ce que vous avez à faire, c'est leur expliquer les problèmes que vous rencontrez et ils vous demanderont vos identifiants de connexion et ils corrigeront les problèmes. Donc, si vous rencontrez des erreurs dans la vidéo, vous pouvez toujours contacter Flatsom et ils corrigeront toutes les erreurs que vous avez sur votre site web. C'est plutôt sympa, hein ? Maintenant que Flatsom est enregistré sur votre domaine, jetons un coup d'œil à notre site web et voyons ce qui a changé. Vous verrez maintenant que nous avons le logo Flatsom. Nous avons une barre bleue en haut où se trouvent quelques icônes sociales et le site web se met en place petit à petit. Maintenant, allons-y. Écrions quelques pages pour notre site web. Allons dans le tableau de bord et ici, vous allez voir les pages et cliquons sur toutes les pages. Ces deux pages sont livrées par défaut avec WordPress. Nous n'avons donc pas besoin de les avoir. Nous pouvons donc aller de l'avant et cliquer sur ceci. Déplacer à la corbeille et ensuite appliquer. Maintenant, créons nos propres pages. Ici, je vais cliquer sur Add New et je vais taper Home. Et maintenant, voici notre page d'accueil. Je vais cliquer sur Publier et Publier. Et maintenant, créons une autre page. Par ici, on va ajouter une nouvelle page. Ce sera notre page à propos de nous. Je vais cliquer sur Publier et Publier. Ajouter une nouvelle page. Nous allons ensuite créer notre page Contactez-nous. Voilà. Donc, Publier et Publier. Très bien. Je tombe maintenant un coup d'œil rapide à notre site web. Donc, revenons donc à visiter les sites et vous allez voir que les pages n'apparaissent pas parce que nous devons créer un menu. Alors, allons-y et créons un menu. Revenons donc à l'apparence de notre tableau de bord et cliquons sur Menu. Avec WordPress, chaque site web a besoin d'un menu. Il s'agit donc du menu principal. Je vais cliquer sur un menu principal puis sur Créer un menu. Nous avons ici une liste de nos pages. Il suffit de cliquer sur chacun d'entre elles. Je vais donc... Je sais que nous avons deux pages d'accueil mais je vais vous expliquer pourquoi on en a deux. Ici, vous verrez le lien personnalisé. C'est celui que vous voulez supprimer. Nous avons juste nos pages. Un lien personnalisé et c'est à peu près n'importe quoi. N'est-ce pas ? Vous pouvez en faire un lien Facebook ou un lien Twitter ou n'importe quoi en disant simplement « Oh, ma page Twitter ». Et ici, vous pouvez simplement lier votre Twitter. Tout ce que vous faites ici, c'est un lien qui vous permet de relier à n'importe quel site web. Mais je vais aller de l'avant et cliquer sur un lien personnalisé. On va faire défiler vers le bas et on va cliquer sur supprimer. Nous avons donc la page d'accueil, la page « À propos de nous » et la page « Contactez-nous ». Maintenant que nous avons les pages, je vais cliquer sur le menu « Enregistrer ». D'accord ? C'est bon. On va jeter maintenant un coup d'œil à notre site web et nous assurer que les menus sont apparus. Vous voyez maintenant que nous avons la page d'accueil « À propos de nous », « La page de contact ». Voilà. C'est assez simple. Cliquez maintenant sur le logo « Flatsum » pour revenir à la page d'accueil. Je ne veux plus que ce soit notre page d'accueil. Je veux que la page d'accueil soit notre page d'accueil. Mais vous pouvez remarquer que ce lien permanent apparaît. Je vais donc assigner la page d'accueil. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le personnalisateur de thème. Cliquez donc sur « Customize ». Nous reviendrons sur le customizer de thème un peu plus tard dans cette vidéo où nous pourrons concevoir l'entête et le pied de page et changer un peu la structure. Mais les customizers de thème ne sont plus très utilisés, honnêtement. Mais ici, vous allez voir les paramètres de la page d'accueil. Vous verrez une page statique. Maintenant, je veux maintenant signer la page d'accueil comme étant notre page d'accueil actuelle. Donc je vais cliquer sur « Publier » et fermer cette page. Très bien. C'est parfait. Vous voyez maintenant que si je clique sur le logo ici, cette page d'accueil est maintenant notre page d'accueil actuelle. Il ne nous reste plus qu'à la concevoir à l'aide du constructeur Flatsum. La prochaine chose à faire est de commencer à concevoir cette page à l'aide de l'UX Builder. Ici, vous verrez éditer la page. Mais si vous survolez la page, vous verrez éditer avec UX Builder. UX Builder est le constructeur principal de Flatsum. Donc, on va cliquer sur « Edit with UX Builder ». Voilà. On va activer le constructeur pour commencer à personnaliser notre site web et nous allons concevoir notre site web à l'aide de Flatsum Builder. Le constructeur Flatsum propose des tonnes de modèles, des sites web préfabriqués, des sections de blocs qui rendent vraiment facile la construction de votre site web de commerce électronique. Et après avoir utilisé le thème Flatsum pendant environ une heure, vous allez certainement le maîtriser. Alors, commençons. Très bien. Avant de télécharger des blocs et des modèles, laissez-moi vous donner un cours rapide sur la façon d'utiliser le constructeur de sites internet. Ici, vous allez voir « Ajouter des éléments ». Si je clique dessus, nous verrons que nous avons des éléments sur le côté gauche où nous pouvons ajouter des entêtes de pages ou des boutons ou tout autre élément que nous voulons ajouter. Mais je veux ajouter des lignes dans cette section. Je vais donc cliquer sur « Row ». Vous verrez que nous avons des pré-réglages. Nous pourrons avoir une rangée de colonnes, une rangée de trois colonnes, une rangée de quatre colonnes et ainsi de suite. Mais je vais simplement sélectionner une rangée de trois colonnes. Et en bas, je vais cliquer sur « Appliquer ». Nous pouvons maintenant ajouter des éléments à l'intérieur de ces colonnes. Je vais donc cliquer sur « Ajouter des éléments ». Supposons que je veuille ajouter un texte général ici. Donc ici, je vais cliquer sur « Texte » et il y aura aussi différents pré-réglages. Et ils font cela parce qu'ils veulent rendre plus pratique pour vous de faire quelque chose très rapidement. Je vais donc faire un paragraphe avec un sous-titre. Et disons que si vous voulez ajouter un bouton en dessous, voilà, n'est-ce pas ? Je vais donc le faire la même chose et on va ajouter un bouton et on a des petits pré-réglages sympas qui nous permettent de nous inspirer du design. Je vais utiliser celui-ci. Voilà, je vais cliquer sur « Appliquer ». Et si nous voulons ajouter quelque chose, vous verrez que nous avons « Ajouter à ce nouveau plus ». Et c'est ici que nous pouvons continuer à ajouter des éléments dans cette colonne spécifique. Il se peut que je veuille ajouter une image, mais je n'ai pas envie d'aller chercher tout ce qu'il y a ici. Je peux donc simplement la taper, n'est-ce pas ? Donc, « Images », d'accord ? Ensuite, sous « Images », je vais cliquer sur « Sélectionner un média » et nous pourrons télécharger une image. À partir de là, vous pouvez télécharger des images sur votre site web. Donc, je vais aller de l'avant et cliquer sur « Sélectionner les fichiers ». Et ici, j'ai un dossier. J'ai en fait ce dossier pour vous dans la description que vous pouvez utiliser pour suivre. Je vais vous montrer comment je la télécharger dans un instant. Mais je veux juste vous donner cette démonstration où nous avons maintenant cette image, d'accord ? Et ici, sur le côté gauche, vous allez voir que nous avons cette ligne. Nous avons une colonne, un texte, une image et je peux les faire pivoter. C'est vrai ? Donc, je peux faire un glisser-déposer et si je maintiens l'image. Et je peux la faire glisser au-dessus du texte. Voilà. Et ici, nous avons un bouton. Je peux déplacer le bouton au-dessus du texte ou en-dessous, etc. Et c'est ici que vous pouvez faire glisser et déposer des éléments sur votre site web. Donc, si je veux simplement fermer ceci, je peux simplement le réduire. Vous voyez maintenant que nous avons une ligne, n'est-ce pas ? Et nous avons nos trois colonnes ici. Nous pouvons maintenant recommencer le même processus, mais je pense que vous avez compris maintenant, n'est-ce pas ? Il suffit de cliquer sur un élément pour pouvoir le concevoir. Mais allons-y et supprimons-le, dit rapidement. Permettez-moi de vous donner quelques conseils de raccourci. Si je veux me débarrasser de cette colonne, je peux faire simplement un clic droit et supprimer cette colonne. Vous voyez maintenant que nous avons plus deux colonnes et je peux recommencer si je le souhaite. Vous voulez. Et maintenant, je peux dupliquer cette colonne. Ici, vous voyez la colonne. Si je fais un clic droit, je peux la dupliquer et ensuite, je peux revenir en arrière et le faire encore une fois. Je vais donc revenir ici et je vais la dupliquer comme ça. Voilà donc un bref aperçu de la façon d'utiliser ce constructeur. Vous pouvez utiliser des éléments ici en cliquant sur le plus n'importe où dans la section de la colonne. C'est là que vous pouvez ajouter un élément. Maintenant, si vous voulez créer une nouvelle section ici en bas, vous verrez qu'il y a ce petit plus juste ici. Il s'agit de créer une nouvelle section à partir de zéro. N'est-ce pas ? Donc, nous pouvons maintenant créer une nouvelle section dans une rangée. Comme nous l'avons fait dans la section précédente. Mais allons-y. Et débarrassons-nous de tout cela. Je vais donc dire, vous savez quoi ? Je vais juste recommencer tout ici de zéro. Voilà, avec l'icône de l'engrenage, nous allons aller de l'avant et voir ce contenu effacé. Cela effacera tout le contenu de la page. Cliquez donc sur Effacer le contenu puis sur OK. Nous pouvons maintenant repartir de zéro. Ici en bas, il y a des modèles. Mais on peut en accéder au Studio Flatsum qui offre beaucoup plus de modèles que cela. Ici, vous pouvez ajouter des éléments. Et cela, et voilà. On n'a pas de ligne avec laquelle travailler. Nous avons maintenant ce Studio Flatsum. Ici, nous pouvons apporter des modèles complets et des blocs sur nos sites web. Et en fait, ils ont catégorisé cela. N'est-ce pas ? Ici, vous verrez qu'il y a e-commerce. Il y a des tonnes de modèles et des tonnes différents que nous pouvons utiliser. Il y a aussi la pleine page et c'est en fait toute la pleine page qui est conçue pour vous. Mais si vous voulez ajouter des sections, vous pouvez cliquer sur des onglets comme Call to Action ou Campagne. Voilà. Et vous pouvez utiliser des sections spécifiques et les ajouter à différentes parties du site web au lieu d'utiliser leur modèle préfabriqué parce que vous ne voulez pas que votre site ressemble à celui de tout le monde. N'est-ce pas ? Donc, je vais cliquer sur e-commerce et je vais vous montrer comment importer rapidement un modèle. Ensuite, je vous montrerai comment le supprimer à nouveau. Ici, vous voyez que nous avons des droits sur l'intérieur et on vous demande si vous voulez importer des images. Je vais dire oui car nous pourrons toujours les supprimer plus tard. Ici, je vais cliquer sur Start et la page entière va être importée. Y compris les images. C'est très bien. Vous voyez maintenant que les modèles ont été entièrement importés et que nous pouvons aller de l'avant et apporter des modifications. Par exemple, si je veux changer ce texte, je vais simplement double-cliquer ici et nous pourrons changer ce texte pour qu'il correspondra à notre nouveau site web de commerce électronique. Puis, je clique sur OK. Maintenant, pour chaque élément que vous utilisez avec Flatsum, il y a un onglet de style. Par exemple, il s'agit d'un module de texte. Et avec le module de texte, nous pouvons concevoir la taille de la police. Nous pouvons changer la hauteur des lignes, n'est-ce pas ? Ainsi, si vous souhaitez personnaliser ou styliser l'un de ces éléments, il s'affichera ici. Pour chaque élément, l'onglet style sera légèrement différent. Par exemple, si je clique sur un bouton ici, vous verrez plus d'options, n'est-ce pas ? Il s'agit simplement de différentes façons de concevoir vos éléments. Par exemple, si je veux changer la case d'une lettre ici, vous verrez que nous avons une option pour changer la case de la lettre. Nous pouvons également modifier le texte, n'est-ce pas ? Par exemple, appelez-moi, n'est-ce pas ? Et pour le style, il y a différentes façons de le styliser. Vous verrez qu'il s'agit de préréglages qui vous aideront à concevoir et à personnaliser le site web un peu plus rapidement. Et puis ici, nous avons l'animation où vous pouvez animer le bouton pour qu'il s'estompe et monte. Mais vous devrez l'appliquer et le fermer pour le voir s'animer, malheureusement. Mais ceci crée des animations pour des éléments spécifiques et des choses comme ça. Ainsi que le rayon et toutes ces autres options ici. Vous pouvez vous amuser avec ça. Cela vous permettra d'obtenir une forme circulaire, d'ajouter de la profondeur, etc. Mais allons-y. Donc faisons défiler vers le bas et disons que vous voulez peut-être des éléments de dragon, n'est-ce pas ? Il s'agit d'un constructeur par glisser-déposer. Donc je peux donc prendre ceci et le déplacer ici où vous verrez où se trouve cette ligne bleue et si je le laisse tomber maintenant, je verrai qu'il se déplace. Qu'il se déplace, voilà. Des choses comme ça. Nous avons donc, on va pouvoir aller de l'avant et le faire pour à peu près n'importe quel élément. Donc si vous voulez juste glisser-déposer ceci et le mettre là, prendre ceci et le déposer là et continuer à faire défiler, continuer, vous pouvez. Et puis disons, et je vais ajouter un bouton ici, alors cliquons sur le plus. Ajoutons un petit bouton et le tour est joué. Un joli petit bouton. C'est très bien. C'est assez facile, non ? Tout me semble parfait. Ok. Mais la seule chose que je changerais ici, c'est que je veux des sites web de pleine largeur. Donc pour modifier la structure globale de votre site web, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage en haut. Vous verrez les modèles et je veux que ce soit en pleine largeur. Ce qui signifie que je veux que cela s'étende sur toute la largeur du site web. Vous verrez que cela s'étend un peu plus sur tout le site web. C'est juste le design de ce modèle, n'est-ce pas ? Il s'agit d'une sorte de style abstrait et brisé. Mais oui, vous verrez que maintenant, c'est en pleine largeur et d'autres choses comme ça. Mais ça a l'air bien, non ? Parlons maintenant de la façon d'ajouter des sections, d'accord ? Par exemple, vous voulez peut-être ajouter une nouvelle section juste en dessous. Mais vous ne voulez pas avoir à utiliser les pré-réglages de base comme la ligne et la section et d'autres choses comme ça. Ici, cliquez sur Flatsum Studio. Et disons par exemple que je vais ajouter une section rapide entre les deux. Disons qu'ici, les boîtes de catégorie et je vais y ajouter ce que nous avons ici. Donc faisons celui-ci. Pourquoi ne pas le faire ? Ok, prenons le risque d'importer cette rangée de trois colonnes et voilà, nous avons maintenant une belle rangée de trois colonnes. Et bien sûr, nous pouvons aller de l'avant et déplacer ceci. Nous pouvons changer l'image de fond et ainsi de suite. Vous pouvez donc ajouter autant de sections que vous voulez à votre site web en utilisant les blocs de Flatsum Studio au cas où vous ne voudriez pas utiliser un modèle complet ce que beaucoup d'entre vous ne voudront peut-être pas faire. Et je les comprends tout à fait. Mais c'est comme ça que vous pouvez importer des blocs très rapidement sur votre site web. Alors, vous me suivez ? Vous êtes bon ? Vous pouvez dire qu'il est très facile de construire votre site web. Lissez-déposé, c'est vraiment très simple. Tout le monde peut le faire. Maintenant, allons-y et construisons cette page. Il s'agit d'une ligne à deux colonnes, n'est-ce pas ? Nous avons un bouton de texte et notre deuxième colonne, nous avons juste une image. C'est tout ce que nous avons fait ici. Et nous avons juste ajouté ce très beau fond noir abstrait. Je vais donc vous montrer comment créer cette section. C'est ce que nous allons faire. Allons-y et supprimons toute cette section. Effaçons le contenu et repartons de zéro. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des parties dans le modèle et je voulais... et j'ai supprimé les autres. Voilà. Donc, je vais simplement utiliser le Flatsum Studio et voler des sections et supprimer le reste, n'est-ce pas ? Ici, sous e-commerce, nous allons faire défiler vers le bas. Continuer à faire défiler. Voilà, on continue. Hop ! Et vous allez tomber sur celui-ci. Il s'agit de la focalisation sur un seul produit. Donc, je vais cliquer sur Importer et je vais l'importer ici. Cette page, vous semble-t-elle familière ? C'est normal. C'est parce qu'il s'agit en fait de la page d'atterrissage. Tout ce que j'ai fait, c'est apporter juste quelques modifications, changer les couleurs et ajouter cette image juste là. Maintenant, je vais me débarrasser de ces sections juste en dessous. Je ne veux pas utiliser ces autres sections ici. Ce que nous pouvons faire, c'est aller de l'avant et cliquer sur la petite icône d'engrenage et supprimer. Voilà. L'icône d'engrenage supprime, d'accord ? Je supprime ainsi toutes les parties du site dont je ne veux pas. Il ne nous reste plus qu'à ajouter cette section. Allons-y et sauvegardons nos progrès. Je vais cliquer sur Update et cela va sauvegarder notre progression. Maintenant, la première chose que je veux faire est de vous donner ces images pour que vous puissiez les télécharger et suivre ce tutoriel. Ici, nous avons donc l'icône de la roue dentée et nous avons la possibilité de cliquer sur Options. Cependant, vous pouvez toujours aller de l'avant et faire un clic droit et aller dans les options. C'est une sorte de raccourci, n'est-ce pas ? Il s'agit donc de modifier l'arrière-plan de cette section. Vous pouvez le voir mais changeons cette image. Je n'aime pas ce type. C'est cool mais je ne veux pas. On va cliquer sur Change média et vous verrez que beaucoup de ces images ont été téléchargées lorsque vous avez importé les modèles. Vous pouvez choisir de les supprimer ou de les garder. Ça n'a pas vraiment d'importance. Par exemple, je peux cliquer dessus et les supprimer si vous ne les voulez pas dans votre bibliothèque. Donc ici, je vais cliquer sur Upload Files. Sélectionnez Files et vous allez voir un dossier appelé Media Library Export. Je vais prendre toutes ces images et les télécharger sur les sites web. Vous pouvez télécharger ce dossier. Il y a un lien dans la description. Vous pouvez télécharger ces images de démonstration. Et nous pouvons les utiliser pour créer des produits, ajouter des arrière-plans et toutes sortes de choses. Nous avons conçu ces images spécialement pour cette vidéo afin de vous aider à suivre et de rendre les choses aussi faciles que possible. Tenons-lui une minute. D'accord. C'est bon. Donc, j'ai téléchargé ces images. J'ai également inclus un grand nombre d'images pour que vous puissiez vous amuser. Par exemple, si vous voulez utiliser un fond d'écran comme ceci ou comme fond d'écran, nous avons inclus quelques images pour vous aider à démarrer. N'est-ce pas ? Mais celle que je vais utiliser est celle qui se trouve juste ici. Il s'agit de la barre de défilement. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur cette image puis de cliquer sur Utiliser cette image. Nous allons donc procéder à quelques changements rapides. J'ouvre l'éditeur de texte. Il s'agit de l'éditeur de texte de l'entête. Donc, n'est-ce pas ? Et vous allez voir qu'il s'agit d'un paragraphe et celui d'un titre 1 et le titre 6 et ainsi de suite. Donc, nous pouvons maintenant créer ces pré-réglages. Alors, cliquons sur OK et créons quelques pré-réglages avant de continuer. Comme vous pouvez le constater, nous avons essayé de changer la police de la taille réelle. Donc, cela change la taille de la police pour tout. Mais peut-être que vous voulez juste avoir des tailles spécifiques pour des réglages spécifiques. N'est-ce pas ? Allons donc de l'avant et appliquons ceci. Et sauvegardons cela très rapidement. Revenons maintenant à notre personnalisateur de thème. Faisons cliquer sur le X et aller dans Dashboard. Et nous allons aller sur Flatsum et cliquons sur Thème Options. Nous allons maintenant définir des pré-réglages pour les couleurs et le contour... et le texte, pardon. Ici, vous allez voir Style et vous allez voir Topographie. Vous verrez que vous... vous avez cette police qui est destinée au On H1, 3, 4, 5, 6. Et je veux donc utiliser Pop-ins, n'est-ce pas ? Donc, passons donc à la famille de police. Je veux donc sélectionner Pop-ins. Et je veux que ce soit en gras aussi. J'aime bien le gras. Pop-ins Bold, c'est tellement... Je ne sais pas, tout le monde l'aime. Donc, c'est très bien. Nous allons donc sélectionner 800. Je ne sais pas, Pop-ins Bold, c'est vraiment bien. Ok. Pop-ins Bold, elle est super, non ? Et voici la police de base qui est la police par défaut. Nous pouvons donc sélectionner une police par défaut pour cette police spécifique ici. Donc, si vous voulez utiliser l'ado, nous pouvons le faire et réduire la taille de la police. Donc, si vous faites défiler l'écran vers le bas, vous verrez que vous pouvez également modifier les polices de base ici même afin de les remplacer par l'ado ou toute autre police. Nous pouvons également ajuster la taille de la police de base et pour la navigation qui se trouve ici, nous pouvons aller de l'avant et l'ajuster également. Je veux donc changer cela en Pop-ins et vous verrez en haut à droite que cette police change maintenant parce qu'elle s'applique à notre menu. C'est donc à peu près tout pour les polices. Vous pouvez maintenant voir que nous avons mis en place une police par défaut pour notre site web mais aussi, je veux sélectionner les couleurs. Avec Flatsom, nous pouvons utiliser des pré-réglages et des raccourcis spécifiques. Au lieu de chercher des couleurs, nous pouvons simplement, je ne sais pas, que ce soit la couleur primaire, je veux ici que ce soit la couleur secondaire et celle-ci, la couleur du succès. Mais pour le primaire, je veux changer ceci et je veux que ce soit en vert. Ainsi, je veux remplacer en vert ici et je vais donc aller de l'avant et copier ceci. Voilà. Donc aller à la couleur primaire, je vais copier cela. Hop, et créer des réglages ici. Donc, vous comprenez mieux où elle s'applique au fur et à mesure que nous construisons les sites web. Mais si vous voulez créer une palette de couleurs ici, vous voulez définir une couleur spécifique, vous pouvez maintenant voir que la mienne est blanche, noire et verte. Vous pouvez aller de l'avant et sélectionner ces couleurs. D'accord ? Je vais aller juste de l'avant et sélectionner la couleur secondaire. Je vais la mettre en noir. D'accord ? Et là, vous aurez plus d'options pour changer les couleurs des titres. Les couleurs de base et aussi les couleurs des liens. Très bien. Je vais donc aller de l'avant et cliquer sur Publier. Et retournons maintenant à l'UX Builder. Je vais donc fermer ceci. Cliquez sur Visiter le site et retournez à l'édition avec UX Builder. Maintenant, tout de suite, vous avez probablement remarqué ce changement de bouton ici. Le bouton a changé parce que nous utilisons maintenant des pré-réglages. Si je clique sur le bouton ici, vous verrez la couleur. Et maintenant, vous verrez primaire, secondaire, alerte et succès. C'est exactement ce que nous avons fait précédemment. Vous vous souvenez que nous avons défini des couleurs prédéfinies ? C'est ici qu'elles vont s'appliquer. Je vais donc sélectionner la couleur primaire qui est la couleur verte que j'ai sélectionnée. Et c'est parti ! Vous voyez maintenant que c'est ici que vous pouvez sélectionner des couleurs prédéfinies. Pour tous vos éléments, la première chose que je veux faire est d'ajuster la taille de ce texte. Je vous ai montré comment sélectionner les pré-réglages, n'est-ce pas ? Maintenant, nous pouvons en fait définir la taille d'un texte spécifique dans cette boîte. Ouvrez donc ici l'éditeur de texte et vous verrez cette barre d'outils basculante. Cela vous permet de modifier la taille de la police de caractère. Nous avons donc ici les tailles de police. Je vais la rendre un peu plus petite, d'accord ? Je veux donc que celui-ci soit un peu plus petit. Celui-ci, je l'aime en grand. Voilà. Nous pouvons donc laisser nos tailles de police ici et vous pouvez la rendre de plus en plus grande et de plus en plus petite aussi. Nous allons donc aller de l'avant et cliquer sur OK. Et je vais voir que c'est beaucoup plus petit parce que je ne voulais pas que ce soit trop grand. Je veux que cette entête soit un peu plus grand et celui-ci un peu plus petit. Ajoutons maintenant cette image sur le côté droit. Pour ce faire, vous verrez que nous avons une icône plus qui nous permet d'aller de l'avant et de trouver une image. C'est bien cela. OK. Donc par ici, les éléments. Je vais taper images. Voilà. Et allons-y. On va cliquer sur Select Media. Et maintenant, nous allons faire défiler vers le bas et nous allons trouver le casque d'écoute. OK. Vous voyez où se trouve ? OK. Je viens de le dépasser, je crois. Ouais, c'est ça. Le voici. OK. Le héros derrière plan PNG. Nous allons cliquer sur cette image. Et voilà. Voici notre image. L'image est un peu plus petite, n'est-ce pas ? OK. Je vais en fait l'agrandir un peu. Ici, il y a un raccourci. Ce que nous pouvons faire ici, c'est que vous voyez cette petite barre ici. Voilà. Je peux l'étirer et agrandir cette rangée. Ce qui aura pour effet d'agrandir l'image. Donc, je vais cliquer sur cette barre, la maintenir enfoncée et faire la glisser. Voilà, juste ici. Vous voyez maintenant que nous avons une belle page d'atterrissage que nous avons créée en quelques minutes. Cette page d'atterrissage a donc fière allure. Et je vous en félicite. Nous avons maintenant une page d'atterrissage. Ce qui est probablement la partie la plus difficile à réaliser. Maintenant, sauvegardons nos progrès ici, en bas. Je vais cliquer sur update et si vous voulez jeter un coup d'œil rapide, ta-da ! Nous avons maintenant une belle page d'atterrissage que nous avons créée en quelques minutes. C'est en fait la partie la plus difficile du site à réaliser. Si vous arrivez à le faire, le reste du site sera un jeu d'enfant. Elle ressemble beaucoup à notre autre page d'atterrissage. Tout ce que nous avons fait ici, c'est juste d'agrandir un peu le texte et c'est la seule différence. Vous savez donc comment l'agrandir. Vous pouvez donc aller de l'avant et faire cela sur votre temps libre. Mais maintenant que nous savons comment créer la page de doublure, le reste du site va être très rapide. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'insérer ces sections. Je vais donc faire de mon mieux pour accélérer cette vidéo. Maintenant que vous avez compris comment l'UX Builder, on l'utilise, on peut maintenant aller de l'avant et accélérer le processus et commencer à insérer des sections. Donc je vais donc ici, voilà, je suis très vite perfectionniste donc je vais l'agrandir un peu. On va l'agrandir juste un peu. On va faire comme ça, 115, voilà, c'est un peu mieux. Ok, 100K c'est mieux. Maintenant, voilà, faisons un peu plus. 130. Ok, on est bon. Très bien. Maintenant, nous allons faire défilé vers le bas et je vais insérer cette section. Allons par là. Et nous allons utiliser le studio Flatsom. Il s'agit des services et des icônes. Et c'est cette section. Ok, c'est ça. Voici les avantages de la boutique. Je vais importer ceci et ensuite je vais aller de l'avant et importer cette section. Et voilà, ce qu'il y a de bien avec les pré-réglages qu'on utilise, c'est le personnalisateur de thème. C'est ce que vous pouvez voir que la police est déjà modifiée pour nous. Et tout ce que j'ai fait ici, c'est de l'assombrir un peu plus. D'accord ? Je veux que le texte soit un peu plus noir pour être cohérent avec notre couleur. Maintenant, donc ici, la couleur du texte, noir, attendez, nous y voilà. Très bien, nous y voilà. et nous le ferons encore une fois. Voici donc la page suivante, la section et la boutique par catégorie. Il s'agit d'un texte pour introduire en fait la section suivante. Au lieu d'utiliser le Studio Flotsom, je vais cliquer sur l'icône plus ici. Voilà. Donc, cliquer sur une section, mais je ne veux pas utiliser de pré-réglages. Je vais donc fermer cette section et je veux ajouter un élément ici. Je veux donc ajouter le centre du titre. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est ce que j'ai utilisé. C'est l'un de ces titres juste ici, n'est-ce pas ? Et voici le titre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, voilà, acheté par catégorie, d'accord ? Nous allons donc faire des achats par catégorie, boutique par catégorie. Ici, nous pouvons modifier la balise. Vous vous souvenez tout à l'heure de la façon dont nous avons ajusté cette étiquette. Je vais donc sélectionner H1 et faites en sorte que ça soit nord, d'accord ? Je ne veux pas d'icône, je veux juste qu'elle soit centrée au milieu. Pour le style, je veux cliquer sur centrer. Vous voyez maintenant qu'il y a la mention Shop by catégorie. Donc, il n'y a plus qu'à insérer la section suivante. Je vais donc insérer la section suivante, FlatSum Studio. Insérons maintenant la section suivante. Voici la section de la bannière du héros et voici la section d'où provient le bloc. Si je vais jusqu'en bas, vous allez voir celui juste ici. Elle s'appelle e-commerce tri colonne infobox, boîte d'information à trois colonnes pour le commerce électronique et je vais cliquer sur importer. Très bien, c'est parfait. Tout ce que j'ai fait ici, c'est ajouter différents arrière-plans. Je ne veux pas utiliser ceux par défaut mais ceux-là sont plutôt jolis. Je ne veux pas vous mentir, ils sont très jolis. Je veux maintenant ajouter mon arrière-plan. Je vais donc faire cliquer droit sur option et vous verrez ici comment j'ai ajouté cette caméra. Allons donc de l'avant et ajoutons le support de changement de caméra. Nous allons donc trouver la caméra. Je pense qu'elle se trouve un peu plus bas. l'appareil photo est là. Voilà, utilisez cette image. Et pour la suivante, j'utilise cet écran noir ici et l'appareil photo sur le côté droit. Ici, je vais cliquer sur option et nous allons maintenant trouver le haut-parleur noir. Vous verrez ici comment je l'ai sélectionné. Utilisez cette image et recommencez une fois de plus ici. Voilà, option, change de média et maintenant, nous allons trouver cela. Je pense qu'il s'agit d'un dernier plan jaunâtre que j'utilise avec l'appareil photo. Voilà, nous y voilà. Donc, il s'agit d'un dégradé vert-jaune. Je vais cliquer sur utiliser cette image. N'oubliez pas que vous pouvez aller de l'avant et jouer avec ces paramètres juste ici. Ce ne sont que des options de style. Par exemple, si vous souhaitez ajouter une incrustration, vous pouvez ajouter une incrustration en arrière-plan. Cela permet de faciliter l'affichage du texte. Par exemple, je peux mettre celui-ci et vous verrez que le texte affiche. Il y a ensuite différents effets. Donc, comme s'il y avait de la neige où on peut la faire tomber. C'est très cool, c'est très mignon. J'aime beaucoup ça. Il y a les confettis qui ont l'air vraiment cool. Des vides qui glissent, des étincelles, de la pluie et voilà, d'autres choses encore. Alors oui, il y en a qui sont plusieurs sympas mais voilà, n'en faites pas trop. Je sais que c'est très amusant mais vous ne voulez pas que votre site web ressemble à un tas de choses qui bougent partout. Voilà, il faut que ce soit professionnel. Vous pouvez également parcourir ces pages et les utiliser pendant votre temps libre. Très rapidement. Ce dont je vais parler, c'est du séparateur de forme. Si vous voulez ajouter des séparateurs de forme, vous pouvez le faire pour chaque section. Par exemple, ici, le séparateur, nous avons une sorte de flèche. Donc, je vais la remplir pour vous donner un exemple. Ce qu'il fait, c'est qu'il introduit la section suivante avec une petite animation de conception. N'est-ce pas ? Vous avez des nuages, je crois, voilà, ou une courbe. Vous pouvez inverser une courbe. C'est donc comme l'inverse. Voilà, oui, il y a tout un tas d'options de styles vraiment cool et nous pourrions passer une heure de plus à en parler. Mais voilà, je pense qu'à ce stade, vous comprenez que vous pouvez suivre cette formation et apprendre à styliser votre texte, voilà, pendant votre temps libre. Très bien, passons maintenant aux catégories de produits, puis à l'affichage. Nous allons enfin passer à produits dans la section suivante. Nous allons ajouter un nouveau titre ou bien nous pouvons faire un clic droit sur ce titre et le dupliquer. Voilà. Puis, nous pouvons faire glisser et déposer ce mauvais garçon ici. Voilà, c'est génial, non ? Ok, très bien, maintenant, nous allons commencer à créer des produits et pour ce faire, nous devons installer un plugin et c'est ce qu'on va faire. Allons-y et cliquons sur appliquer et mettre à jour. Nous allons fermer cette section et passer à la suivante. Nous allons maintenant commencer à créer des produits pour notre site web. Nous allons donc créer des produits. Ce qui est génial avec WordPress, c'est qu'il n'y a aucune restriction sur le nombre de produits que vous pouvez créer. Vous pouvez créer autant de produits que vous voulez et vendre tout ce que vous voulez. et d'autres plateformes en fait, vous limitent sur les produits en fonction de votre plan et d'autres choses comme ça. C'est un peu n'importe quoi. Nous allons donc vous apprendre à créer des produits pour votre site de commerce électronique. Dans la section suivante, je vais vous montrer comment créer un produit simple, un produit variable et un produit de groupe. Revenons donc au tutoriel. Très bien. Passons maintenant à la création de produits. Ce qui est génial, allons dans notre tableau de bord et allons dans Plugin. Cliquons sur Ajouter un nouveau et installons le plugin WooCommerce. Le plugin WooCommerce, est le plugin le plus populaire pour les sites de commerce électronique avec WordPress. Il s'agit d'un plugin juste ici. Vous pouvez aller de l'avant et cliquer sur Installer maintenant. Puis, aller cliquer sur Activer. Ok. Lorsque vous avez installé le plugin WooCommerce, un assistant de configuration vous est proposé. Mais nous pouvons ajouter tous ces paramètres dans les paramètres généraux de WooCommerce. Je vais donc aller de l'avant et sauter cette étape. Donc, je vais cliquer sur Skip Setup. Détail du magasin. Dès que vous installez le plugin WooCommerce, certaines pages seront tout simplement automatiquement créées pour vous. Vous allez voir la page Shop, la page Account, la page Checkout et la page Carte. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter ces pages au menu. Nous allons donc aller dans Apparence et cliquer sur Menu et sous l'onglet Voir tous. Nous pouvons maintenant ajuster la boutique. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter mon compte si vous le souhaitez et d'autres choses comme ça. Donc, je vais aller de l'avant et ajuster ceci. Nous mettrons le contact en bas. Je vais faire en sorte que mon compte soit une liste déroulante. D'accord. Je pense que c'est un peu plus logique. C'est ce que nous allons faire. Si je clique sur Visiter le site, vous verrez que nous avons maintenant la boutique. Mais qu'elle est vide. Il y a aussi la rubrique Mon compte. C'est là que les utilisateurs peuvent accéder à leurs produits ou à leurs coordonnées de livraison. Par exemple, ils peuvent accéder à tout à partir d'ici. Maintenant, créons quelques produits. Pour créer un produit, nous allons aller dans le tableau de bord. Et sous Produits, tout d'abord, cliquons sur Tous les produits. Chaque fois que vous créez un produit, il s'affiche ici. Mais je veux aller de l'avant et cliquer sur Créer les produits. Nous allons d'abord créer un produit simple. Je vais donc vous expliquer ce Créer un produit simple et ce qui est un produit variable. Voici donc un produit simple. Un produit simple n'a pas de variable. N'est-ce pas ? Il s'agit donc d'un produit autonome sans aucune option. C'est donc un exemple de produit simple. Et le produit suivant que nous allons créer s'appelle un produit variable. Un produit variable comporte des variables telles que la taille ou la couleur. Par exemple, nous avons ici ces écouteurs, n'est-ce pas ? Mais disons que nous avons ces écouteurs en bleu. Vous pouvez également ajouter des variables telles que la taille. C'est idéal pour les t-shirts de petite, moyenne ou grande taille. Je vais donc vous montrer comment créer un produit variable. Le produit suivant s'appelle un produit de groupe. Un produit de groupe est un produit qui comporte différentes tailles. Par exemple, disons que vous vendez des iPhones. Certains iPhones peuvent avoir une capacité de 16 Go et d'autres 32 Go, voire plus. C'est un exemple de produit de groupe. Et je vais vous montrer comment créer les trois. Très bien, commençons. Donc déjà, quel est le nom de votre produit ? Moi, je vais mettre des écouteurs blancs. Voilà. Plutôt étonnant. Et voici la description du produit. Il s'agit donc de la description de la longue. Voilà. Donc cette description apparaît en bas de page. C'est idéal si vous voulez inclure des choses comme les matériaux, l'endroit d'où il est fait ou simplement des détails techniques. Donc je vais aller de l'avant et coller cela ici. Suivant. Ok. Nous avons donc des données sur le produit. Il s'agit d'un produit simple. Vous pouvez également vendre des produits téléchargeables, des produits virtuels et d'autres produits que vous pouvez créer. Mais je vais faire une vidéo séparée qui décrit chaque produit en détail. Je la mettrai dans la description ci-dessous. Mais je pense que la plupart d'entre vous vont utiliser un produit simple et un produit variable. Un produit groupe est quelque chose où vous avez des détails spécifiques dans le produit actuel. Par exemple, les tailles d'iPhone, vous pourriez avoir comme un 16Go, un 32, un 64. Donc nous passons ensuite aux données sur les produits. Je vais maintenant sélectionner un produit simple. Comme nous ne créons qu'un produit simple de base, nous allons sélectionner un prix. Vous pouvez également sélectionner une date de vente, n'est-ce pas ? Ainsi, si vous souhaitez que ce produit soit en vente à partir d'une date spécifique, nous pouvons le sélectionner ici. Nous pouvons aller de l'avant et sélectionner ceci. Par exemple, je dirais que ce produit est en vente entre le 27 et le 31. Ici, nous avons l'inventaire. Vous pouvez mettre les numéros de SKU. Vous pouvez les rentrer ici. Donc si vous voulez entrer aux gens combien vous en avez en stock, vous pouvez les sélectionner ici. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous voulez créer une sorte de rareté en disant qu'il ne reste que 30, vous pouvez aller de l'avant et l'activer ici. Ici, nous avons les commandes en attente où vous pouvez permettre aux gens d'acheter ce produit même s'il est épuisé. Nous avons le seuil de stock faible. Ce seuil vous avertit lorsque vous commencez à manquer de produit. Donc, je vous dirais de m'envoyer un mail lorsqu'il ne recevra plus que 10 exemplaires. Vous aurez le temps d'en acheter d'autres après de votre fournisseur ou autre. Ici, vous avez vendu individuellement. Donc, je ne recommande pas de faire cela. Cela signifie que ce produit ne peut être acheté avec d'autres produits. Il y a des cas d'utilisation mais pour les sites de commerce électronique typiques, vous n'avez pas à sélectionner cela. Ici, nous avons l'expédition. Vous pouvez en fait sélectionner les poids et les dimensions de votre produit. Ici, les produits liés. Et nous avons les ventes incitatives et les ventes croisées. Donc, voici l'upsell. Une fois que vous aurez créé des produits, vous pouvez recommander d'autres produits lorsque les utilisateurs consultent d'autres produits. Par exemple, nous avons ici l'iPhone rouge. Si nous faisons défiler la page jusqu'en bas, nous verrons des produits connexes. Ce produit est un exemple de vente incitative. Ainsi, lorsqu'un client est en train de consulter un produit spécifique, il s'affichera ici. Les ventes incitatives sont idéales si votre produit comporte des accessoires que vous pouvez également commander. La suivante s'appelle la vente croisée. Il s'agit de produits que vous pouvez recommander à la caisse. Par exemple, ici, vous verrez que vous pourriez être intéressé par... Et ensuite, voilà, vous verrez ces produits. Et vous pouvez ajouter des ventes croisées pour que les gens ajoutent quelque chose à leur panier. Vous puissiez recommander ces autres produits. Très bien. Nous y reviendrons dans un instant. Ensuite, nous avons les attributs. Il s'agit des produits variables. Mais nous n'avons donc rien à faire ici. Ensuite, il y a des options avancées où si quelqu'un a acheté ce produit, vous pouvez lui demander une note d'achat comme un remerciement pour sa commande. Vous pouvez activer le commentaire ici. Vous avez le menu commande. C'est pour les thèmes qui ne permettent pas ou je suis désolé qui n'ont pas une façon spécifique de structurer les produits. Mais certains thèmes l'ont fait. Donc, nous n'avons pas besoin de nous embêter avec ça. La prochaine étape est d'obtenir plus d'options. Vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit ici. Ici, vous avez des modèles de produits dont nous en parlerons un peu plus tard dans la vidéo. Et puis, vous avez extra ici. Vous pouvez ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre produit. Par exemple, si vous voulez avoir une bulle personnalisée, vous pouvez dire quelque chose de personnalisé comme tout nouveau ou quelque chose comme ça. D'accord ? Tout nouveau. Vous pouvez également insérer des vidéos YouTube. Ainsi, si quelqu'un consulte le produit, il peut cliquer sur une petite boîte lumineuse et une vidéo peut afficher votre produit. Je vais donc aller de l'avant et coller quelque chose ici. Et maintenant, la description courte du produit. C'est en fait la description la plus importante. Par exemple, si je clique sur un produit, voici la description courte. C'est la description principale du produit. Vous voulez donc mettre quelque chose qui se démarque vraiment. Je vais donc utiliser un texte de démonstration ici et coller quelque chose. Je vais aller de l'avant et faire en sorte que ce soit un peu plus cool. Je vais mettre ces boutons. D'accord ? Comme Made in USA, meilleure qualité, super incroyable. Je ne sais pas. Vous pouvez y arriver. Mais vous pouvez aussi utiliser certains de ces produits pour créer la description courte. Maintenant, sur le côté droit, nous avons quelques options. Donc, l'image du produit. Je sélectionne les écouteurs blancs. Je vais donc aller de l'avant et définir l'image du produit et utiliser les écouteurs blancs. Je vais donc prendre ces écouteurs ici. Et ici, nous avons la galerie de produits. Par exemple, si vous avez plusieurs images de votre produit, vous pouvez demander aux utilisateurs de parcourir les autres images. Imaginons que nous ayons différents angles de vue des écouteurs. N'est-ce pas ? Je pense que nous en avons vu un ici. Nous y voilà. Nous y sommes. Ensuite, nous avons les catégories de produits. Il s'agira donc d'un casque. Les catégories de produits sont très utiles car si un utilisateur clique sur une catégorie spécifique, tous les produits de cette catégorie s'affichent. Ce qui facilite grandement la navigation sur votre site web. Ensuite, nous avons des tags. N'est-ce pas ? Par exemple, casque, électronique. Et je pense que nous sommes tous prêts à nous lancer. Voilà. Je pense que c'est tout. Très bien. Ok, maintenant que c'est fait, allons-y et cliquons sur publier. Vous pouvez en fait créer des pages de produits à partir de rien. Mais nous en parlerons un peu plus tard dans la vidéo. Cliquez donc sur voir les produits et le tour est joué. Nous avons votre produit. Nous avons de superbes écouteurs blancs. Nous avons la description. Vous pouvez voir nos puces. Nous avons différentes images de la galerie de produits. Et ici, nous avons la vidéo YouTube. N'est-ce pas ? Si vous cliquez dessus, une vidéo sera diffusée. Ainsi, si vous souhaitez présenter vos produits, vous pouvez ajouter une vidéo. Nous disposons également d'une toute nouvelle bannière que nous avons ajoutée dans les options avancées. Ce n'est pas obligatoire. Et vous n'êtes pas obligé de l'ajouter. Mais c'est juste une option au cas où vous le souhaiteriez. Si vous faites défiler vers le bas, vous verrez que nous avons la description ici en bas. Et que les gens peuvent laisser des commentaires sur votre produit. Comme meilleur article, puis cliquez sur commentaire. Il existe également des options permettant aux personnes qui n'ont pas acheté, qui n'ont acheté que le produit, de laisser des commentaires. C'est à peu près tout. Ah oui ! Et juste ici, 30 en stock. Vous vous souvenez dont nous avons défini le niveau de stock ? Voilà, nous avons la catégorie puis les étiquettes. Par exemple, si je clique sur casque ici, plus tard, lorsque nous aurons créé d'autres produits pour cette catégorie, ils seront tous affichés ici et vous pouvez même ajouter la catégorie à votre menu pour faciliter en fait la navigation pour vos visiteurs. Et félicitations ! Nous avons réussi à créer un produit simple. Maintenant, créons un produit variable. Pour ce faire, aller dans plus, new, et cliquer sur product. Nous allons donc créer un casque d'écoute polyvalent. N'est-ce pas ? Des écouteurs polyvalents. Désolé, je ne sais pas lire. Il m'est difficile de taper sur le clavier lorsque je regarde vers le bas et j'ai un microphone en face de moi. Donc voilà, c'est un peu difficile. Donc je vais accélérer la cadence. Voici donc notre description de notre longue description. On va donc ajouter une courte description. Nous y voilà. Bien. OK. Maintenant ici, pour les données sur les produits, nous allons sélectionner les produits variables. Vous avez peut-être remarqué que le prix a disparu. Ne vous inquiétez pas, nous allons aller de l'avant et ajouter quelques attributs. OK. Que voulez-vous ajouter à votre produit ? Vous voulez ajouter une taille, une couleur, un poids ? Nous allons les ajouter ici. Je vais donc ajouter la taille. Nous avons le petit. Nous avons maintenant ce petit signe au-dessus du signe Hunter. Voilà, il s'agit d'un signe de parenthèse. Et je vais donc maintenir la touche Shift et appuyer sur le bouton au-dessus du signe Hunter. Et je vais laisser à l'écran pour que vous puissiez voir ce que je fais. Ensuite, nous ferons large, d'accord ? Nous avons donc des petits et des grands ici. Je vais donc cliquer sur utiliser pour les variations, puis enregistrer les attributs. Voilà, on fait la même chose ici et quelque chose comme color. Allons-y. Puis pour ajouter la couleur, je choisirai le blanc et le bleu utilisé pour les variations. Nous allons maintenant ajouter ces variations de produits au produit ici. Et sous variation, je vais cliquer sur créer des variations à partir de tous les attributs et cliquer sur go. OK. Et qu'est-ce que je vais faire ? Voilà, qu'est-ce que ça va faire ? Cela va permettre en fait d'additionner toutes les variations. Maintenant, pour les petits blancs, combien voulez-vous que cela coûte et quelle image voulez-vous afficher ? Eh bien, je vais évidemment afficher des écouteurs blancs, n'est-ce pas ? Je vais donc trouver des écouteurs blancs. Combien coûtent les écouteurs blancs ? Les plus petits coûtent 50 dollars. Et c'est tout. Je vais aller de l'avant et décomposer tout ça. Pour le petit bleu, nous allons maintenant mettre les écouteurs bleus. D'accord ? Le petit bleu coûte environ 50 dollars. Ok. Ces options sont très similaires aux autres, n'est-ce pas ? Vous pouvez évidemment ajouter un prix de vente, vous pouvez indiquer les dimensions, le poids et toutes les autres informations que vous souhaitez. Allons-y et fermons cela. Nous avons maintenant un grand blanc. Le grand blanc va coûter environ 100 dollars, n'est-ce pas ? Parce qu'il est plus grand, cela signifie qu'il va coûter plus cher. Nous allons donc mettre 100 dollars et faire la même chose pour le bleu. Celui-ci coûte également 100 dollars. La fabrication de produits variables peut prendre beaucoup de temps, évidemment. Parfois, ce n'est pas vraiment très drôle. J'ai un site de commerce électronique, une fois, j'avais environ 200 produits disponibles, cela a vraiment pris beaucoup de temps. Mais bon, c'est ce qu'il faut. Maintenant, je vais sélectionner les écouteurs. D'accord ? Parce que nous avons déjà créé une catégorie pour les écouteurs, écouteurs bleus, blanc, et maintenant, nous allons sélectionner une image de produit, n'est-ce pas ? Quelle est donc l'image par défaut que je souhaite utiliser ? Vous pouvez choisir le bleu ou le blanc. Cela n'a pas vraiment d'importance. Ici, vous allez voir sous Variation comment cela indique les valeurs par défaut du formulaire. Quelle est la valeur par défaut que vous voulez sélectionner ? Je vais donc mettre ici un petit casque blanc. D'accord ? En gros, quand les gens verront ce produit dans la boutique, ce que je veux qu'ils voient, eh bien, je vais leur faire voir un petit casque blanc en premier. Je n'ai donc pas vraiment besoin d'ajouter des images de la galerie de produits. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Mais voilà, ce n'est pas vraiment nécessaire parce qu'ils vont le voir de toute façon. Et je pense que c'est tout. J'ai donc un coup d'œil ici. Je vais cliquer sur Publier maintenant. Si vous avez oublié une chose, donc si vous avez oublié le prix ou quelque chose que vous n'avez pas rempli correctement, ce produit ne s'affichera pas et les gens ne pourront pas passer à la caisse. D'accord ? Donc, j'aimerais donc vous donner un petit avertissement. Cliquez sur Voir les produits. Ok ? Voici donc un exemple de produit variable. Vous voyez que le petit blanc est sélectionné par défaut. N'est-ce pas ? Et si je le change en bleu, vous verrez que le produit change aussi. Et si je sélectionne le grand bleu, vous verrez que le prix passe également de 50 à 100 dollars. Et nous pouvons continuer à faire tourner ce bouton et vous verrez qu'il fluctue en fonction de la valeur que nous lui avons attribuée. Et félicitations ! Voilà comment créer un produit variable. Les produits variables prennent du temps à créer. Et si cet ajout au panier ne s'affiche pas pour vous, cela signifie que vous allez probablement oublier d'ajouter le prix quelque part dans l'une de vos variables. Maintenant, allons-y et créons le dernier produit qui s'appelle un produit groupé. Pour cela, il suffit d'aller dans plus, new et d'aller dans product. Les produits groupés sont parfois un peu difficiles à créer. C'est peut-être un peu déroutant, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment faire. Maintenant, nous allons faire l'iPhone. Ok, l'iPhone cool ici. Ok. Et comme précédemment, nous allons ajouter une description. Mais cette fois-ci, je vais sélectionner un produit groupé. Ici, nous allons ajouter une description. Voilà. On va ajouter la description. Voilà, c'est parti. Description. Et voilà. Je vais ajouter l'image d'un iPhone. Et à ce stade, c'est tout ce que nous allons faire. Nous allons donc simplement ajouter le titre, la description et l'image. Pour l'instant, allons-y et cliquons sur publier. Nous devons maintenant créer les tailles réelles pour l'iPhone. C'est ce que nous allons faire ici. Dans la rubrique Nouveaux produits, le premier iPhone a une capacité d'environ 32 Go. Voilà. Donc, je vais donc taper 32 Go et je ne vais pas ajouter de description. Donc, combien coûte-t-il ? Voilà, l'iPhone de 100 Go coûte 100 $. Maintenant, sur le côté droit, vous allez voir la visibilité du catalogue. Donc, cliquez sur Éditer ici et voilà, vous pouvez le rendre caché. D'accord ? On va cliquer ensuite sur OK. La raison pour laquelle nous faisons cela est qu'il s'agit de sous-produits pour le produit principal. Et c'est moi juste une seconde. Vous allez comprendre dans un instant. Je vais donc aller de l'avant et cliquer sur Publier. Et nous allons en faire un autre. Nous allons faire 64 Go. D'accord ? 64 Go. Et cela coûte environ 200 $. Nous allons nous assurer que c'est aussi caché et Publier. Et c'est tout. Nous allons maintenant revenir à notre produit principal qui était l'iPhone. Cool. Et nous allons ajouter ces produits à l'intérieur de celui-ci. D'accord ? Donc, on va faire défiler l'écran vers le bas et vous verrez ici les produits liés. Nous allons maintenant sélectionner 32 Go. D'accord ? Et nous avons aussi 64 Go. Et maintenant, on va cliquer sur Mettre à jour. Maintenant que nous avons ajouté ces produits à l'intérieur du produit de groupe, je vais cliquer sur Voir les produits. Et c'est parti ! Vous voyez maintenant que nous avons un produit de groupe avec un iPhone de 32 Go qui coûte 100 $. Puis, nous avons le 64 Go qui coûte 200 $. Voilà. Félicitations ! Nous avons créé un produit de groupe. Maintenant, très rapidement, tous les produits que vous créez seront automatiquement envoyés sur la page de votre boutique. Nous allons nous en occuper un peu plus tard. Mais je vais ajouter ces produits à la page d'accueil que nous avons ici. Vous verrez donc que nous, tous les produits sont affichés ici. Allons-y et ajoutons cela. Pour ce faire, revenons en arrière et activons le constructeur. Par ici, je vais chercher le petit plus. Nous y voilà. Je vais taper Products et vous voyez maintenant que nous avons des produits et qu'il y a différents pré-réglages que vous pouvez choisir comme en vente. D'accord ? Puis, je clique sur Appliquer. C'est ce qu'il y a bien avec Flatsom en fait. C'est que vous pouvez définir des styles spécifiques pour vos produits. Par exemple, si vous voulez changer le style en normal, vous verrez que c'est normal. Si vous voulez ajouter une superposition, vous verrez qu'il y a maintenant une superposition avec un peu plus de description au-dessus des produits. Nous avons l'ombre, nous avons la verticale. C'est un peu bizarre, oui. Mais c'est vrai. l'étiquette. D'accord. Je veux dire que ces étiquettes peuvent être utilisées pour différents types de produits, n'est-ce pas ? Ça dépend vraiment de ce que vous vendez. C'est pourquoi j'ai choisi Flatsom, parce qu'il est très polyvalent. Mais moi, j'aime bien Push. Je pense que Push est vraiment cool. Mais si vous utilisez Push, vous verrez que l'affichage rapide se trouve derrière le titre, malheureusement. Mais si vous voulez aller de l'avant et enlever cela, tout ce que vous ferez ici est sous la section de la boîte. Vous pouvez enlever l'affichage rapide ou vous pouvez enlever le classement. Où vous pouvez aller de l'avant et activer et désactiver certaines des caractéristiques pour le produit. Ces options permettent d'ajouter des animations. Ainsi, si vous voulez que l'image s'estompe à gauche, vous verrez qu'elle s'estompe magnifiquement à gauche. Vous avez également d'autres options de style ici. Vous pouvez donc aller de l'avant et vous amuser avec ça pendant votre temps libre. Et ici, nous avons les colonnes. Si vous voulez sélectionner une rangée de trois colonnes ou même de deux colonnes, vous pouvez modifier tous ces paramètres ici et les adapter à votre convenance. En bas, vous pouvez ajouter du texte. Donc l'ajuster. Si vous voulez mettre le texte au milieu, vous pouvez faire une taille différente, vous voulez changer la couleur de l'air plan spécifique, vous pouvez faire des folies et vous surpasser en jouant avec toutes ces options ici. Très bien, c'est parfait. Maintenant que nous avons ajouté quelques produits, continuons. Ici, sur le site de démonstration, vous verrez que nous avons une rangée de quatre colonnes et que nous venons d'ajouter huit produits. Mais une fois que vous aurez créé d'autres produits, vous verrez qu'ils se propageront automatiquement sur votre page d'accueil. La section suivante est juste une inscription, n'est-ce pas ? Nous avons donc un formulaire d'inscription. Si vous voulez que les gens s'inscrivent à une liste d'emails, je vais vous montrer comment le faire ici. Donc, allons-y sur Flatsum Studio. Faisons maintenant défilé vers le bas et trouvons le formulaire d'inscription. J'utilise celle-ci, la newsletter call to action. Je vais aller de l'avant et l'importer rapidement. D'accord ? Donc, je vais lui donner mon... Voilà, je vais porter mon schéma de couleurs. En fait, c'est trop. Allons-y, téléchargeons une image à la place. D'accord ? C'était trop vert. Je vais aller de l'avant et sélectionner une image immédiate et je pense que je vais utiliser le chien. Ok, n'est-ce pas ? Voilà, je vais utiliser le chien ici. J'utilise juste ça. Une superposition, c'est un peu trop. Et voilà. Vous voyez maintenant, le texte est plus facile à lire. Et ici, vous allez voir que nous avons ce code court. La raison pour laquelle nous avons un petit shortcode est que nous devons installer un plugin appelé Contact Form 7. Ensuite, nous allons intégrer un service et je vais vous montrer une liste de services disponibles. Allons donc dans notre tableau de bord. Dans la section Apparences, vous verrez Installer des plugins. Ce sont les plugins nécessaires que Flatsum recommande. Nous pouvons aller de l'avant et les installer. Par exemple, ici, c'est un formulaire de contact. Ceci est le social logging et ceci est la liste de souhaits WooCommerce. Si vous voulez connaître le nom du plugin, il s'appelle Contact Form 7. Donc ici, sous Plugin, on peut cliquer sur Add New. Si vous tapez Contact Form 7, c'est un plugin que nous utilisons pour intégrer le formulaire de contact et aussi la liste d'abonnement par email sur le côté gauche. Vous verrez cette fenêtre contact. Allons-y et cliquons sur Contact. Ce formulaire de contact peut être utilisé pour envoyer des formulaires de contact directement dans votre boîte de réception. Il peut être également intégré à d'autres plateformes pour capturer des emails pour une liste d'emails ici sous intégration. Il propose donc deux intégrations Soundinblue et Constant Contact. Je vais vous montrer comment configurer cette intégration avec Soundinblue. Il y a donc un lien dans la description de cette vidéo. Il vous emmènera directement sur le site de Soundinblue. Voici donc Soundinblue.com. Vous pouvez commencer par un essai gratuit et vous inscrire et cette société stockera toute votre liste d'abonnés aux emails et vous pourrez ensuite leur envoyer des emails et faire du marketing auprès de votre public. Allez-y et cliquez sur Sign Up For Free. J'ai déjà un compte chez eux. Tout ce que vous avez à faire c'est de créer un compte et de vous retrouver dans le portail client. Si vous ne voulez pas avoir de liste d'abonnés vous pouvez passer à la section suivante. Mais pour ceux d'entre vous qui veulent l'ajouter à leur site web je vais vous expliquer comment faire. Très bien et voici Soundinblue.com. J'aurai probablement une autre vidéo sur ce sujet mais laissez-moi vous montrer rapidement comment créer une liste et comment envoyer des courriers à ses abonnés spécifiques. Ici vous allez voir les contacts. La première chose à faire est de créer une liste n'est-ce pas ? Il s'agit en fait de dire où vous voulez que ces personnes soient stockées. Et bien ici vous verrez que nous avons une liste des listes et vous allez ajouter une nouvelle liste. Vous verrez que j'ai plusieurs listes ici. Par ici je vais cliquer sur ajouter une nouvelle liste et ce sera pour Flatsum créer une liste vide. Ok très bien. Maintenant vous verrez que nous avons notre liste ici mais que nous n'avons pas d'abonnés. Voilà c'est triste. Une fois que vous avez des abonnés dans la section des campagnes vous pouvez cliquer sur créer une campagne d'emailing et envoyer une liste à ce groupe spécifique. N'est-ce pas ? Par exemple la newsletter. Newsletter voilà créer une campagne. Vous voyez ici qu'il est question d'ajouter des destinataires. Il vous suffit donc de sélectionner cette liste spécifique. D'accord ? Vous voyez ici que nous avons la liste des destinataires mais que nous n'avons pas encore de contacts. Une fois que vous aurez des contacts vous pourrez suivre le processus et envoyer un email à ses abonnés. je vais cliquer sur enregistrer et quitter parce que ça va être pour une autre vidéo. Voilà. Je ne veux pas passer trop de temps à parler de l'envoi avec Adinblue sans Adinblue pardon mais voilà on va aller ici dans SMPT et API et nous allons copier-coller la clé d'API et c'est tout. Donc vous verrez ici la clé d'API et vous pouvez en créer une nouvelle mais j'en ai déjà créé une donc je vais en recréer une nouvelle ici. C'est pour Flatsum je vais cliquer sur Generate et voici la clé et je vais devoir coller et puis c'est tout. Donc envoyer ça dans Blue configurer l'intégration coller là et enregistrer les changements et nous avons terminé. Vous verrez que maintenant Sony Blue est active sur ce site web. Passons maintenant au formulaire de contact et créons un nouveau formulaire. Ajoutez donc du nouveau voilà et voici le signe. Ensuite nous allons aller ici et cliquer sur le formulaire. Tout ce que je veux c'est leur nom et leur adresse email n'est-ce pas ? Je vais donc me débarrasser du sujet du message de l'année parce qu'on n'a pas vraiment besoin de les ajouter n'est-ce pas ? Donc nous avons donc le nom de l'année l'adresse email électronique voilà le bouton d'envoi par ici vous voyez envoyé en bleu c'est ici que nous allons l'intégrer. Je vais donc cliquer sur ajouter un formulaire puis sur Flatsum et enfin sur Save. Nous avons également la section des messages ensuite nous avons la section des messages et disons par exemple que quelqu'un s'est abonné à votre liste d'emails vous pouvez modifier ce message en disant merci de vous être abonné ou quelque chose comme ça il s'agit de l'avis qui s'affichera une fois que les utilisateurs se seront abonnés à votre liste diffusion donc je vais donc cliquer sur enregistrer et vous voyez maintenant que nous avons ce shortcode cependant Flatsum est entièrement intégré à ce formulaire de contact vous n'avez donc pas besoin de le copier et de le coller vous pouvez simplement aller de l'avant et cliquer sur edit with UX Builder et le formulaire sera affiché dans les éléments de formulaire de contact nous allons donc faire défiler vers le bas et vous verrez ici le formulaire de contact pour sélectionner le formulaire nous pouvons maintenant sélectionner le formulaire d'inscription nous avons donc votre nom votre adresse email et ensuite soumettre vous pouvez mettre votre email et c'est tout vous n'avez même pas besoin de mettre votre nom si vous ne le voulez pas donc c'est à vous de décider il y a quelque chose que je voudrais mentionner chaque fois qu'un utilisateur s'inscrit cela s'affiche dans votre compte cependant il vous enverra également un mail vous informant de l'arrivée d'un nouvel abonné et cela pourrait devenir un peu ennuyeux si vous receviez constamment des emails de votre site web indiquant quelqu'un s'est abonné ce que vous pouvez faire c'est que pour l'email de l'administrateur du site vous pouvez mettre un email que vous n'utilisez pas pas trop en tout cas parce qu'il va constamment vous notifier que quelqu'un s'est inscrit d'accord donc moi je vais mettre darlportal.com et je vais cliquer sur enregistrer je vais apporter une modification rapide au formulaire et je veux juste votre email voilà donc donnez-moi juste votre email c'est tout c'est tout ce que je veux donnez-moi l'email ok pas besoin du nom je ne me soucie pas vraiment du nom en fait je ne pense pas qu'ils s'en soucient non plus ils veulent juste obtenir des contrats et des choses comme ça donc je vais mettre votre email et ensuite soumettre et maintenant retournons à notre constructeur et remettons-le en marche très bien donc édité avec UX Builder et si nous faisons défiler vers le bas et que je clique ici vous verrez maintenant sous sélectionner le formulaire nous avons l'option pour s'inscrire et voilà c'est votre email vous pouvez trouver ce widget en allant ici pour rajouter des éléments je crois qu'il est là quelque part c'est comme si on l'appelait CF quelque chose donc le voici voici les éléments actuels donc si vous ne les trouvez pas vous pouvez cliquer sur le formulaire le formulaire de contact les 7 éléments et ils s'afficheront juste là allons-y et testons-le pour nous assurer qu'il fonctionne je vais donc aller de l'avant et fermer ceci cliquez sur mise à jour maintenant je veux mettre l'email donc je vais mettre flatsom.com voilà je vais mettre un email flatsom.com je vais cliquer sur soumettre et ici nous avons contact et liste vous verrez que flatsom a un contact si je clique ici vous verrez alors flatsom.com vous pouvez donc voir que nous l'avons complètement intégré à Sounding Blue très bien alors allons-y écrivons le reste des sites web que vous n'avez pas besoin de suivre donc je vais donc vous montrer ici nous avons le titre je pense que c'est le titre ok nous allons maintenant aller de l'avant et trouver le titre vous ne pouvez pas le trouver vous pouvez simplement aller de l'avant et cliquer sur rechercher et voilà nous avons la recherche qui va être centrée nous allons le rendre noir la couleur est donc le noir et je veux donc ajouter un peu de rembourrage vous pouvez voir que c'est un peu trop près du haut donc pour la marge du haut je vais rajouter 30 pixels ou quelque chose comme ça ok vous pouvez également ajouter l'espace en bas donc je suis un peu plus grand et en dessous nous avons ajouté un compte à rebours donc compte à rebours je vais donc sélectionner une ligne ici et si je sélectionne une ligne c'est parce que je veux pouvoir contrôler la taille de l'élément donc je veux donc faire glisser cet élément à l'intérieur de la ligne donc ajouter donc des éléments et maintenant nous allons trouver le compte à rebours donc maintenant ok je vois que ça a l'air très structuré ensuite vous pouvez sélectionner l'année en cours et cela va créer un compte à rebours spécifique vous pouvez donc aller de l'avant et les ajuster à votre guise ensuite je vais ajouter quelques produits donc des produits et bien nous pouvons ajuster donc le style de ces produits très bien maintenant je vais ajouter une section blog je vais donc aller de l'avant et cliquer ici nous allons maintenant ajouter des articles de blog ici je vais cliquer sur blog post et c'est là que s'afficheront tous les articles de votre blog nous allons créer des articles de blog dans la section suivante c'est très rapide c'est à peu près la même chose que de créer une page sauf qu'il s'agit simplement d'un biais n'est ce pas mais nous le ferons après avoir terminé la page de cueil ensuite nous allons ajouter cette section donc j'utilise le studio Flotsom de base ici je crois que j'ai utilisé ici testimonials ok j'ai sectionné la bannière avec une ligne de logo simple et je vais aller de l'avant et importer ceci très bien c'est cool j'ai ensuite changé l'arrière plan pour le même que celui que nous avons utilisé c'est à peu près tout pour la page d'accueil nous reviendrons sur la création du pied de page un peu plus tard lorsque nous parlerons des blocs où nous pourrons insérer des blocs dans différentes parties du site web mais dans l'ensemble nous avons terminé notre page d'accueil félicitations allons-y et cliquons sur appliquer et mettre à jour firmez ça très rapidement très bien j'ai mentionné tout à l'heure que vous pouviez créer des articles de blog et ici vous verrez que nous pouvons créer des articles et c'est très similaire à la création de page n'est-ce pas il s'agira donc des 10 meilleurs produits pour votre bureau et vous pourrez ensuite ajouter une description je vais donc aller de l'avant et taper quelque chose ici nous avons juste un contenu de démonstration maintenant ici je veux mettre une image je vais donc saisir à l'image d'âge et nous pouvons ensuite insérer une image ici si vous voulez ajouter une image entre les deux vous pouvez le faire et je peux la modifier puis nous appuierons sur entrer et nous continuerons à ajouter du contenu nous y voilà donc sur le côté droit sous poste nous pouvons ajouter une image vedette et créer des catégories donc sous les catégories tout sera comme l'électronique je vais créer une nouvelle catégorie et pour l'image vedette c'est l'image qui représente en fait votre produit l'article je vais donc aller de l'avant et mettre une image de stock ici cliquez sur définir l'image vedette et c'est terminé maintenant ceux-là utilisent un constructeur différent il s'appelle Gutenberg et c'est comme le constructeur par défaut de WordPress mais il s'agit de votre article nous avons donc le top 10 des meilleurs produits pour votre bureau puis nous avons du texte une image une description plus détaillée l'administration et enfin le partage social ici en bas c'est plutôt sympa voilà donc comment vous pouvez créer un article si vous allez à la page d'accueil tous les articles que vous créez seront automatiquement propagés ici en bas ainsi chaque fois que vous créerez un article il s'affichera ici très bien très facile à naviguer pour vos utilisateurs il ne nous reste plus qu'à créer une page à propos de nous et une page contact mais ce que je veux faire ici c'est utiliser un modèle les gars je suis vraiment paresseux je ne veux pas du tout faire à partir de zéro et je pense que vous êtes des pros maintenant je vais donc aller dans le studio donc flatsum et importer un modèle rapide je vais cliquer sur approp about et celui-là voilà importer je vais apporter celui-ci maintenant la seule chose que je dois faire ici c'est que je veux que ce soit en pleine largeur d'accord donc ici sous les modèles je veux sélectionner la pleine largeur et si vous regardez mon autre site web ici il est très similaire il est très similaire ok tout ce que j'ai fait c'est ajouter cette image j'ai assombris le texte et j'ai ajouté ces images ici c'est ce que nous allons faire ici je vais cliquer avec le bouton droit de la souris sur les options change média et nous allons trouver ce monsieur qui souriait la chemise verte corresponde à notre couleur ici je vais simplement changer la position en ce qui concerne la couleur je veux qu'elle soit un peu plus foncée n'est-ce pas je n'aime pas ce gris délavé je veux qu'il soit un peu plus agressif et qu'il ait l'air noir ici et puis celui-ci juste ici pour qu'il soit un peu plus joli et celui-là vous voudrez peut-être le changer n'est-ce pas parce que nous avons des ballons et d'autres choses et nous pouvons ajouter quelque chose comme un bureau ok ou quelque chose comme ça et changer également ceci en noir et voilà nous avons rencontré l'équipe donc il arrive que ces images ne soient pas correctement apportées voilà et vous pouvez comme vous pouvez le constater je vais cliquer sur change média et ajouter voilà mes propres images donc je pense que je vais utiliser ce gars-là très bien j'ai ensuite ajouté ces images et je vais procéder à quelques ajustements rapides je veux rendre ce texte un peu plus noir donc j'ai juste modifié celui-ci voilà et puis celle-ci je veux conserver le thème vert que nous avons juste pour le rendre plus cohérent et comme vous pouvez le constater nous avons créé une page à propos de nous très agréable à regarder en quelques minutes ok alors allons-y écrions maintenant la page de contact et je vais fermer cette page de contact d'accord donc je vais donc activer le constructeur et je veux maintenant importer un autre modèle il propose de nombreux modèles sympas et je ne vois pas pourquoi je devrais tout reconstruire à partir de zéro parce que je suis un peu paresseux je vais donc aller de l'avant et choisir un modèle rapide ici je vais l'importer sur cette page de contact de randonnée et je vais cliquer sur start d'accord la première chose à faire est de rendre ce modèle pleine largeur et cette image ne fonctionne pas vraiment bien c'est une belle image mais en nom de l'électronique et ça ça parle de randonnée donc je vais la remplacer par voilà j'ai plusieurs images que vous pouvez choisir je vais scénager juste celle-ci ici ok très bien je vais repositionner rapidement ces écouteurs pour que cela ait l'air un peu plus moderne nous y voilà et ici nous avons le formulaire de contact lorsque nous avons installé le formulaire de contact il a créé un formulaire de contact par défaut où tout est déjà configuré donc si vous voulez modifier cela vous pouvez revenir au plugin actuel et modifier cela à votre guise mais ceci fera très bien l'affaire et cela ira aussi directement dans votre boîte de réception d'accord nous allons juste aller de l'avant et peut-être changer la couleur ici ok je veux que ce soit noir et que ce soit noir aussi ici ok vous pouvez également ajuster ces icônes et les modifier nous allons vous expliquer comment utiliser le formulaire de contact dans un instant mais passons à la section suivante la prochaine chose que je veux faire est d'ajouter une carte il y avait une carte tout à l'heure mais je l'ai supprimé donc si vous voyez la carte faites un clic droit dessus et supprimez-la je vais vous montrer comment utiliser l'intégration de google map c'est beaucoup mieux cela fonctionne beaucoup mieux et c'est beaucoup plus facile à contrôler donc sous les éléments d'ajout vous allez simplement trouver un texte et je vais donc ajouter un texte ici ok ici vous verrez l'éditeur de texte ouvert mais je vais laisser cela je veux cette section c'est la section visuelle actuelle ok je vais donc effacer tout cela et maintenant je vais aller sur google map disons que par exemple voilà votre bureau je vais taper votre bureau à un endroit que vous voulez mettre en valeur et je vais l'afficher ok donc je vais mettre le casino voilà vénétien et ici je vais cliquer sur partager ici nous avons intégré une carte je peux l'afficher en petit moyen ou en grand format je vais simplement faire large je vais cliquer sur copier l'html et nous reviendrons ici et nous le collerons vous verrez que la carte s'affiche très joliment et bien sûr nous pouvons également contrôler la taille de cette carte donc si vous voulez contrôler ceci et si vous voulez le déplacer vous avez toutes les options ici très bien maintenant que c'est fait allons-y et cliquons sur mise à jour allons-y et fermons ceci maintenant nous pouvons tester ce formulaire de contact pour savoir quelle adresse email vous utilisez vous pouvez aller ici dans les formulaires de contact et ici nous avons le formulaire de contact 1 et sous la section mail ainsi quelle que soit l'adresse électronique que vous utilisez pour vous inscrire sur wordpress le message sera envoyé à cette adresse spécifique si vous souhaitez la modifier vous pouvez la saisir manuellement par exemple je veux que tous les courriels provenant de ce formulaire de contact soit envoyé à cette adresse spécifique puis je clique sur enregistrer maintenant testons notre formulaire de contact très bien nous allons mettre mon nom Darrell Wilson votre adresse électronique nous allons mettre datarbaseable.com on s'en fout bonjour à tous c'est Flatsum et je vais cliquer sur envoyer très bien merci pour votre message ok il a été envoyé maintenant vérifions mon courrier électronique monté ici et le voilà il est arrivé tout de suite donc Darrell Guide bonjour voici l'email en question il a été envoyé directement depuis les formulaires de contact de votre nouveau site web donc désormais notre site web est entièrement intégré et les internautes peuvent vous envoyer des courriers directement dans votre boîte de réception c'est très bien et avant de passer à la section suivante je voulais juste aborder quelques options générales que vous pourriez vouloir ajouter à votre menu et aussi parler du blog une fois de plus donc ici allons dans notre tableau de bord et ici nous avons l'apparence et le menu maintenant que nous avons différentes catégories de produits et autres vous pouvez les ajouter à votre menu nous avons donc ici des catégories de produits et si vous le souhaitez vous pouvez même ajouter ces catégories de produits à votre menu c'est facultatif vous n'êtes pas obligé de le faire mais je veux juste montrer vous pouvez ajouter ceci pour le blog vous pouvez en fait ajouter les catégories de produits du blog à votre menu aussi et vous pouvez même ajouter l'article que vous avez créé dans votre menu donc une fois que vous utilisez WooCommerce et que vous créez des catégories de produits et des catégories d'articles vous pouvez ajouter toutes ces catégories à votre menu ce qui rend la navigation un peu plus facile voilà donc ce que j'ai vu c'est que certains utilisateurs placent les catégories en dessous de la boutique pour qu'ils puissent voir toutes les catégories et aller directement à ces produits je vais donc aller de l'avant et cliquer sur enregistrer le menu je vais donc aller de l'avant et cliquer sur sauvegarder le menu et ici sous la boutique si je vais dans les écouteurs vous verrez que les catégories de produits s'affichent ici ok la dernière chose que je veux faire est de créer une page qui sera la page du blog ok la dernière chose que je veux faire c'est de créer la page où tous les articles de blog se propageront automatiquement c'est ce que nous allons faire ici je vais aller à plus nouveau et page il s'agit de la page principale du blog n'est-ce pas il s'agit donc du blog et de publier et publier je vais retourner dans le personnalisateur de thème et je veux assigner cette page comme étant la page du blog donc ici personnaliser les paramètres de la page d'accueil la page de publication c'est maintenant la page du blog maintenant je peux aussi assigner le menu et ici à partir du personnalisateur de thème et c'est une sorte en fait de raccourci mais j'aime pas trop l'utiliser ici sous menu vous verrez votre menu principal je peux ajouter un élément ici et je peux ajouter la page du blog ici vous verrez le blog et je peux le mettre ici et cliquer sur publier c'est une autre façon de procéder voilà vous n'êtes pas du tout obligé de procéder ainsi mais je veux juste vous montrer que c'est là ok n'est-ce pas très bien donc et si je vais donc sur le blog vous verrez que tous les articles de blog que nous créons seront mis ici ils seront propagés j'envoie le parti voilà je vous ai dit que c'était facile nous avons maintenant entièrement créé le site web nous l'avons conçu passons maintenant à la section suivante et parlons du personnalisateur de thème comme vous pouvez le constater l'utilisation du thème flat-somme est assez simple n'est-ce pas vous pouvez simplement insérer une section la supprimer en télécharger une nouvelle et vice versa dans la section suivante je vais vous présenter le personnalisateur de thème le personnalisateur de thème contrôle les différentes parties du site web comme l'entête le pied de page la page et la boutique et aussi la page des produits personnalisés vous pouvez ou non utiliser un personnalisateur de thème cela dépend vraiment de si vous voulez utiliser un thème personnalisé si vous souhaitez construire de zéro ou si vous voulez simplement utiliser les tracés et les valeurs par défaut qui sont également très bien je vais donc vous montrer le personnalisateur de thème très bien bienvenue dans la section du personnalisateur de thème dans cette partie de la vidéo je vais vous montrer et vous expliquer un peu plus en détail le personnalisateur de thème nous avons donc déjà abordé le personnalisateur de thème mais je vais aller de l'avant et parler un peu plus en détail de toutes les fonctionnalités et de tous les styles qu'il peut offrir à votre site web lorsque vous ouvrez le personnalisateur de thème plusieurs options s'offrent à vous et ces options contrôlent différentes parties du site web le premier dont nous allons parler est le constructeur d'entête le constructeur d'entête vous permet de créer un entête personnalisé à l'aide d'éléments à glisser et déposer par exemple ici vous verrez que nous avons le bouton 1 et je vais le prendre et le glisser et déposer et vous verrez comment il apparaît là-haut nous pouvons le prendre et le placer entre le menu et le bouton où nous pouvons prendre et le placer à la fin du menu et le bouton s'affiche maintenant si vous voulez aller de l'avant et concevoir n'importe lequel de ces éléments tout ce que vous avez à faire est de cliquer dessus et ensuite vous pouvez aller de l'avant et concevoir n'importe quel de ces éléments ok pour le texte je vais mettre acheter maintenant et ensuite je vais aller de l'avant et mettre le lien pour la page de la boutique vous pouvez donc glisser et déposer n'importe lequel de ces éléments sur le menu et le concevoir comme vous le souhaitez il y a aussi ces petits voilà je suppose que vous voulez dire comme des petits tirets ici sont des tirets que vous pouvez essentiellement ajouter des petits tirets entre eux maintenant si vous ne voulez pas utiliser un menu spécifique vous pouvez vous débarrasser de tout ce qui se trouve dans cette rangée et cette rangée disparaîtra donc ok par exemple si je veux me débarrasser de la barre supérieure il me suffit de prendre toutes ces icônes et de les faire glisser pour que cette barre disparaisse mais vous avez trois rangées il y a l'entête inférieure l'entête principale et l'entête supérieure donc si j'ajoute quelque chose dans l'entête du bas ce qui va se passer ici c'est que quelque chose d'autre va s'afficher n'est-ce pas je vais donc utiliser HTML2 ok vous voyez maintenant que nous avons cette troisième ligne et que le HTML peut être n'importe quoi n'est-ce pas nous allons parler plus en détail des blocs dans la section suivante mais vous pouvez utiliser donc ajouter du code HTML ici vous pouvez ajouter des cartes Google vous pouvez même tout simplement taper quelque chose et cela s'affichera en haut pardon pas en haut mais voilà dans la rangée du bas d'accord ok ensuite vous pouvez prendre ceci et le faire glisser vers le haut ce qui fera disparaître la rangée vous pouvez aller de l'avant et vous amuser avec ça pendant votre temps libre c'est assez facile à comprendre c'est très fluide et je pense qu'après l'avoir utilisé pendant je ne sais pas 5 minutes vous le comprendrez certainement il y a aussi des pré-réglages si vous êtes trop paresseux vous pouvez cliquer sur un pré-réglage ici et cela créera un en-tête pré-réglé pour vous très bien maintenant ces options ici nous avons comme le logo c'est ici que vous pouvez télécharger votre logo voilà si vous n'avez pas de logo vous pouvez aller sur un site web comme fiverr.com donc je laisserai un lien plus bas dans la description où vous pouvez télécharger votre logo ici et vous pourrez aussi ajuster la position du logo mais si vous avez déjà créé un en-tête personnalisé je ne vous recommande pas de positionner le logo parce que vous pouvez le faire glisser normalement en utilisant les éléments habituels voici donc fiverr.com et vous m'avez probablement déjà vu parler de ce site dans le passé mais vous pouvez obtenir un logo pour aussi un peu plus de 5 dollars je vais donc aller de l'avant utiliser quelques filtres et vous pouvez voir que ce gars peut faire des très beaux logos pour 10 ou 30 dollars et ainsi de suite je vais donc laisser le lien vers ce site web dans la description de cette vidéo et vous pourrez y télécharger votre logo une fois que vous avez un logo pour vous il y a plus d'options de style ici mais une qui est vraiment importante est l'icône du site ici en haut vous remarquez que fiverr a ce petit cercle vert si vous souhaitez ajouter une icône de site vous devez le faire ici par exemple je vais utiliser celle-ci pour vous donner un aperçu rapide de ce que cela donne en tant qu'icône de navigateur n'est-ce pas je vais donc le recadrer et vous verrez qu'en haut nous avons maintenant cette très jolie icône de site pour nos sites de commerce électronique je vais donc cliquer ici maintenant ces options ici elles se réfèrent à chaque élément ici vous n'avez donc pas besoin de passer par chacun d'entre eux par exemple si je clique sur compte ici cela va juste vous amener à cette section n'est-ce pas si je clique sur compte ici cela me ramène il s'agit donc simplement d'éléments si vous voulez styliser les éléments dans le constructeur d'entête voici comment vous pouvez les faire et ils ont des tonnes d'options et de façons de le coiffer vous pouvez passer par là mais j'aime bien celui-là ok j'aime bien le vert il a l'air super ok mais si nous faisons cela cela va débarrasser le bouton donc ce qu'il faut faire débarrassons-nous de ce bouton maintenant je me laisse distraire et tout ce que je vais mettre à la fin ok là-bas je pense que c'est beaucoup plus propre très bien voilà donc le constructeur d'entête en quelques mots ensuite parlons du style le style c'est essentiellement des polices globales n'est-ce pas les couleurs globales nous avons abordé ce sujet un peu plus tôt et cela va vous permettre d'ajouter une police et un style global pour tous vos sites web cela s'affiche en grande partie sur des pages que vous ne pouvez généralement pas modifier comme la page de la boutique ou la page du produit si vous l'utilisez gardez donc à l'esprit que cela s'affiche sur de nombreuses autres pages nous parlerons plus en détail de la boutique dans un instant ensuite nous avons les couleurs comme nous l'avons dit plus tôt la couleur primaire est une couleur globale et vous pouvez utiliser ces paramètres dans le constructeur de pages ensuite vous avez la base qui est comme la couleur de base pour le texte normal il est probable que vous souhaitiez la rendre noire il y a aussi la couleur du titre je veux aussi la rendre noire vous verrez qu'il influence directement les entêtes et certaines parties de votre site web comme la page du produit la page boutique et d'autres parties et oui vous pouvez aller de l'avant et concevoir cela comme vous le souhaitez par exemple les boutons d'ajout au panier les bulles de vente comme celle-ci et d'autres options comme les étoiles d'évaluation où vous pouvez vous-même changer les couleurs des étoiles d'évaluation pour quelque chose d'autre vous verrez qu'elles deviennent rouge vous pouvez donc regarder ceci et savoir à peu près ce qu'elles font une fois que vous vous serez amusé vous comprendrez probablement le fonctionnement très bien revenons en arrière ensuite nous avons le blog ici nous avons quelques options pour concevoir et personnaliser la page du blog vous voyez ici l'icône de la date mais si vous voulez déplacer le style de la boîte de données vous pouvez aller de l'avant et la déplacer nous avons également la mise en page du blog vous verrez que nous avons une barre latérale à droite mais nous pouvons dire que nous ne voulons pas de barre latérale ou nous pouvons mettre la barre latérale sur le côté gauche ou sur le côté droit et puis ici vous avez des mises en page d'articles où vous pouvez changer l'article lui-même j'aime beaucoup celle-là j'ai l'impression que c'est très simple à lire n'est-ce pas nous avons l'image la description et le bouton continue à lire je vais donc laisser le mien ici ensuite vous avez d'autres options générales qui vont permettre d'ajuster les aliments il s'agit en fait d'une barre latérale collante très cool cela signifie que la barre latérale ici restera en place lorsque l'utilisateur fera défiler l'écran si vous avez beaucoup d'articles de blog cela peut être utile ensuite nous avons les archives du blog les archives du blog affectent des pages telles que les catégories et la recherche où vous pouvez également ajouter un style spécifique pour ces pages et l'article unique il s'agit en fait de cliquer sur l'un d'entre eux si je clique sur quelque chose ici vous pouvez modifier la mise en page de cet article n'est-ce pas j'ai vu que beaucoup de blogs n'utilisent pas trop les barres latérales en fait je pense qu'ils sont en train de s'en s'éloigner parce que c'est beaucoup plus propre c'est vrai vous voyez le haut est plein regardez ça oh c'est vraiment cool il y a aussi la fonction en ligne qui est également très intéressante et puis il y a d'autres options qui permettent en fait d'enlever la catégorie ainsi si vous ne voulez pas que la catégorie s'affiche vous pouvez supprimer des options spécifiques de vos articles de blog très bien c'est à peu près tout pour le blog parlons maintenant de WooCommerce c'est en fait très important et cela va refléter une grande partie des pages de produits et des pages de boutique si vous décidez de ne pas en faire une personnalisée mais passons rapidement en revue ce point donc un avis de magasin c'est essentiellement l'activation d'une option ici je pense que c'est en bas à droite vous verrez qu'il y a ce petit avis ici cela permet d'activer l'avis de magasin ensuite vous avez le catalogue de produits allons donc sur la page de notre produit d'accord ici vous pouvez créer différentes mises en page et différentes structures il s'agit donc de personnaliser toutes les parties de la page de la boutique et nous utilisons ici le personnalisateur de thème cependant vous pouvez également utiliser le constructeur de pages avec des blocs pour créer votre propre page de boutique si vous décidez de ne pas utiliser le personnalisateur de thème vous avez quelques options vous avez quelques options je vous montrerai comment les personnaliser un peu plus tard mais cette option ici se réfère à la page de produit vous pouvez ajouter toutes sortes de fonctionnalités vraiment cool et rendre votre page de boutique un peu plus conviviale et un peu plus adaptée à votre entreprise très bien revenons en arrière nous avons parlé du catalogue de produits et nous avons aussi la page de produits supposons maintenant que quelqu'un ait cliqué sur un produit vous pouvez également concevoir et personnaliser cette page de produit si vous voulez ajuster ces différents styles vous pouvez voir que nous avons une barre latérale droite ou pas de barre latérale mais il y a évidemment des tonnes n'est ce pas ? je veux dire que vous pouvez ajouter des tonnes d'options différentes maintenant il a la personnalisation et c'est pour les gens qui utilisent qui décident d'utiliser des blocs et nous en parlerons un peu plus tard mais c'est encore une fois si vous voulez avoir une page de produit et une page de boutique personnalisée en utilisant des éléments du constructeur et puis il y a d'autres options que vous pouvez sûrement aller voir pour comprendre ce que font ces options d'accord et puis nous avons la section mon compte donc si je clique sur my accounts vous verrez que nous pouvons maintenant personnaliser cette section et vous verrez que nous pouvons la centrer et que nous avons d'autres options de style pour cette page spécifique les icônes de paiement les icônes de paiement sont les icônes situées en bas de l'écran vous pouvez en ajouter ou en retirer si vous le souhaitez la page suivante est très importante il s'agit de la page de paiement il y a trois présentations différentes nous avons le modèle par défaut n'est ce pas ? nous avons le simple et le cibler j'aime bien ce dernier j'ai l'impression que cela incite les gens à quitter le site aussi vite que possible et j'aime bien la configuration qu'ils ont ici vous pouvez également rendre obligatoire des options et des champs spécifiques n'est ce pas ? donc disons par exemple que vous dites que vous devez avoir une adresse n'est ce pas ? ils ne peuvent donc pas procéder à des paiements s'ils ne vous donnent pas leur adresse ce qui est logique et le numéro de téléphone aussi si vous avez une politique de confidentialité vous pouvez en créer une dans le tableau de bord de WordPress et l'assigner à votre politique de confidentialité ou à vos conditions générales une fois que les utilisateurs auront acheté quelque chose ils devront cocher une case où ils acceptent les termes et conditions je vais vous montrer un site web sympa où l'on peut créer où l'on peut en créer un pour vous et puis ils ont d'autres options de style comme la barre latérale collante et d'autres choses comme ça donc oui c'est le formulaire de paiement et vous avez aussi le panier si je clique sur les paniers d'achat nous avons également plusieurs options c'est à peu près c'est donc à peu près la même chose n'est-ce pas nous avons une simple valeur par défaut puis nous nous concentrons sur les paniers et enfin nous avons différentes options de style c'est le moment où quelqu'un ajoute quelque chose à son panier et où il est redirigé vers la page du panier vous pouvez également personnaliser cette page ensuite nous avons la disposition générale des sites web et si vous ne l'avez pas modifié dans les paramètres du modèle de page vous pouvez le modifier ici aussi il s'agit d'un paramètre global qui s'appliquera à l'ensemble de vos sites web et le dernier dont je veux vraiment parler est le pied de page alors allons-y et faisons défilé vers le bas jusqu'au pied de page dans la section suivante nous allons créer les blocs UX et je vous montrerai comment les insérer mais pour ceux d'entre eux qui veulent simplement utiliser le widget par défaut vous pouvez les utiliser et ils fonctionnent très bien par exemple nous avons les widgets d'édition de pied de page et ici nous avons le pied de page 1 d'accord nous avons différents blocs mais je vais les supprimer et vous montrer comment créer votre propre pied de page à partir de 0 allons donc de l'avant et ajoutons un widget donc je vais donc ajouter une catégorie de produits nous avons des catégories de produits et vous verrez que les catégories s'affichent ici vous pouvez également afficher les produits vous pouvez aussi afficher les produits donc voilà peut-être que vous avez des produits qui se vendent le mieux ici et nous avons la liste des produits en bas et nous avons des produits sympas et nous pouvons aussi faire quelque chose comme des pages ok j'ai discuté avec une société de conception de sites web et ils m'ont dit que beaucoup d'utilisateurs font défiler le site jusqu'en bas et cherchent les pages tout de suite pour être honnête je ne les ai jamais utilisées mais apparemment les gens les utilisent et ils ont d'autres options que vous pouvez utiliser ils ont des tonnes de widgets comme des listes de produits des commentaires récents et toutes sortes de choses voilà donc comment vous pouvez créer un pied de page sur votre site web en utilisant les widgets de pied de page par défaut et c'est à peu près tout pour le personnalisateur de thème le personnalisateur de thème permet de contrôler différentes parties du site web qui n'impliquent normalement pas le constructeur de page une fois que vous avez fait tous ces changements que vous vouliez vous allez cliquer sur publier et cela va sauvegarder tous les changements que vous avez fait dans le personnalisateur de thème nous allons donc maintenant parler des blocs UX les blocs UX vous permettent de construire les parties du site web en utilisant Flatsum par exemple vous pouvez construire un entête personnalisé un pied de page personnalisé une boutique personnalisée et aussi une page de produit personnalisé que vous pouvez construire de zéro en utilisant le constructeur Flatsum ce n'est pas nécessaire car vous ne pouvez pas contrôler ces pages en utilisant le customisateur de thème mais certaines personnes peuvent vouloir construire ces pages à partir de zéro et Flatsum vous donne cette flexibilité dans cette partie de la vidéo je vais donc passer en revue les blocs UX et vous montrer comment construire ces pages à partir de zéro très bien parlons maintenant des blocs UX les blocs UX sont en fait une partie importante de Flatsum avec les blocs UX vous pouvez créer des entêtes personnalisées des pieds de page personnalisés des pages de boutiques personnalisées des pages de produits personnalisés toutes sortes de parties différentes de votre site web utilisez les blocs UX alors allons-y et cliquons sur Add New et ce que nous allons faire c'est créer un pied de page basique et nous allons utiliser un modèle proposé par Flatsum voici donc mon pied de page je vais donc aller de l'avant et cliquer sur Publier puis je vais cliquer sur UX Builder je vais maintenant cliquer sur Add Elements Flatsum Studio et nous allons trouver la section Footer donc le pied de page nous avons donc ici le pied de page j'utilise le pied de page spécifique pour ce site de démonstration et je vais donc importer le pied de page e-commerce métal très bien c'est cool vous pouvez maintenant personnaliser et concevoir ce produit vous pouvez donc ajouter des éléments vous pouvez glisser déposer des éléments vous pouvez donc ajouter des éléments au pied de page que vous êtes en train de construire disons par exemple que vous voulez ajouter une nouvelle section ici et que vous voulez ajouter un élément comme un titre de page ou quelque chose comme ça vous pouvez aller de l'avant et ajouter tout ce que vous voulez et construire ce pied de page comme vous le souhaitez comme je vous l'ai déjà montré comment utiliser le constructeur de page et tout le reste je ne vais pas vraiment vous expliquer comment créer un pied de page à partir de zéro car vous pouvez évidemment utiliser certains de leurs modèles prédéfinis pour accélérer le processus mais une fois que vous aurez créé un pied de page à partir de zéro vous cliquerez sur mettre à jour nous allons maintenant prendre ce bloc UX et l'insérer dans les sites web nous avons donc ici ce short code ok je vais maintenant prendre ce petit code et le placer dans le cul de miseur de thème ok nous y voilà nous avons le pied de page et maintenant nous avons le bloc de pied de page personnalisé nous pouvons maintenant aller de l'avant et sélectionner le pied de page si nous descendons jusqu'au bas du site vous verrez que le pied de page original avec les widgets a disparu c'est maintenant notre pied de page principal très bien c'est parfait vous voyez maintenant que le bloc de biais de page personnalisé prend effet et que le pied de page original a disparu voilà comment vous pouvez créer un pied de page personnalisé c'est très simple il ne vous reste plus qu'à cliquer sur publier et vous obtiendrez votre nouveau pied de page pour votre site web très bien voyons maintenant comment créer une page de boutique personnalisée sur mon site de démonstration vous avez probablement remarqué que nous avons cette page de boutique personnalisée et vous avez peut-être aussi remarqué que nous visons le constructeur de page pour notre page de boutique par défaut tout ce que j'ai fait ici c'est d'ajouter une bannière des produits et une barre latérale sur le côté gauche laissez-moi vous montrer comment configurer tout cela ici nous avons ajouter nouveau et je vais aller de l'avant et créer une page de boutique je la publie et j'active l'UX Builder je vais vous montrer comment faire je vais d'abord faire une bannière d'accord donc je veux juste une bannière rapide donc je vais prendre une bannière dans le Flatsum Studio d'accord et je vais donc aller de l'avant et cliquer sur bannière je veux utiliser donc cette offre du vendredi noir donc voilà je vais l'importer et je vais ajouter cette petite chose mignonne de neige voilà qui est en train de passer donc j'ai trouvé ça plutôt cool ok pour le Black Friday nous avons donc de la neige voici donc la barrière actuelle et je vais réduire réduire donc le padding je vais mettre à 0 pour rendre un peu plus petit en dessous vous verrez que nous avons des produits nous avons donc une ligne à deux colonnes n'est-ce pas deux colonnes et là je vais aller de l'avant et marcher ok nous avons donc une ligne à deux colonnes nous avons donc une ligne avec les produits et une colonne avec la barre latérale ok nous allons maintenant ajouter une autre section ici je vais cliquer sur add elements et nous allons ajouter une nouvelle section il s'agira d'une rangée de deux colonnes voici quelques pré-réglages mais je ne veux pas les utiliser nous y voilà ajouter des éléments nous allons ajouter une rangée ici et je veux que cette rangée soit un peu plus inclinée n'est-ce pas je veux donc un petit côté à gauche et un grand côté à droite nous avons donc ici un grand format n'est-ce pas d'accord et pour mes éléments je vais ajouter la zone de widget et je vais sélectionner la barre latérale de la boutique pour l'instant nous y reviendrons dans un instant mais oui nous allons laisser la barre latérale de la boutique ok et pour les éléments ici je vais mettre les produits d'accord et ce que nous pouvons faire c'est ajouter d'autres produits et des choses comme ça nous pouvons concevoir ceci et si vous souhaitez vous pouvez continuer à en ajouter par exemple si vous voulez ajouter quelque chose en dessous comme une bannière promotionnelle ou si vous voulez simplement continuer à construire votre page de boutique vous pouvez continuer à le construire parce que tous vos produits s'afficheront ici au fur et à mesure que vous en téléchargerez d'autres par exemple ici sous ajouter des éléments dans le studio Flatsum sous campagne je vais juste insérer et je vais insérer comme une autre bannière ou quelque chose comme ça et même en dessous vous pouvez en ajouter d'autres ok vous pouvez donc ajouter d'autres produits en dessous et ainsi de suite mais il s'agit d'une page de boutique personnalisée que j'ai créé de toute pièce supposons que je vais faire ma nouvelle page de boutique ok et bien faisons-le ici je vais cliquer sur appliquer et mettre à jour puis nous allons fermer ceci je vais maintenant prendre ce petit shortcode et l'insérer dans le personnalisateur de thème allons donc dans le personnalisateur de notre thème et maintenant nous allons dans notre catalogue de produits WooCommerce et nous allons faire défiler ici d'accord nous avons donc quelques options ici nous avons l'entête de la page de la boutique et le contenu de la page de la boutique l'entête de la page de vente fait référence à l'entête le contenu de la page de la boutique fait référence à la mise en page du catalogue par exemple je vais aller de l'avant et coller la boutique actuelle dans le contenu de la page de la boutique cela va permettre de conserver l'entête du thème il va également remplacer les produits sur la page et voici maintenant notre page de boutique actuelle si vous souhaitez créer un autre entête personnalisée à l'aide du constructeur de page vous pouvez revenir en arrière et créer un autre entête ou un autre bloc une fois que vous aurez créé ce bloc vous l'insérerez et cela désactivera l'entête spécifique du thème pour votre site web actuel d'accord j'espère que c'est clair vous voyez maintenant que nous avons une belle page de boutique personnalisée que nous pouvons entièrement concevoir et personnaliser maintenant allons-y et cliquons sur publier ici vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a rien sur le côté gauche n'est-ce pas la raison pour laquelle nous n'avons rien est que nous n'avons pas de widget sur la barre latérale de notre boutique donc ici sous les widgets vous verrez la barre latérale de notre boutique nous allons donc ajouter quelques widgets commençons par le filtre de prix d'accord filtre par prix cela permet aux internautes tout simplement de filtrer les prix nous avons donc les catégories de produits on va les ajouter les catégories de produits je pense qu'ici voilà vous voyez ce que j'ai fait j'ai ajouté une bannière n'est-ce pas nous pouvons également ajouter une image n'est-ce pas donc et je vous ai donné une image que nous pouvons utiliser je vais donc aller de l'avant et insérer cette petite bannière mignonne que j'ai faite et je vais la glisser déposer et la mettre à jour et voyons ce que nous avons ensuite ensuite nous avons voyons voir nous avons une vidéo de promotion si vous voulez ajouter une vidéo youtube il y a un petit lecteur vidéo où vous pouvez copier coller une vidéo youtube je vais donc cliquer sur ajouter une vidéo et ici j'ai la possibilité d'insérer une url je vais aller de l'avant et coller ma vidéo youtube d'accord et cliquer sur ajouter au widget vous pouvez également lui donner un titre si vous voulez comme vidéo promotionnelle ou autre vous n'êtes pas obligé ce n'est pas obligatoire mais si vous voulez juste une sorte de petit titre vous pouvez aller de l'avant et l'ajouter ici ensuite j'ajouterai quelques produits vous pouvez ajouter les produits qui se vendent le mieux nous avons donc ici une liste de produits et quelques options nous avons le nombre de produits à afficher la façon dont vous voulez les afficher et vous avez d'autres options ici je vais donc fermer cette section mais je n'aime pas les catégories de produits je vais m'en débarrasser mais j'aime bien tout le reste je pense qu'à l'heure actuelle ça a l'air plutôt bien n'est ce pas nous avons donc une très belle page de boutique et vous pouvez voir que nous pouvons entièrement la personnaliser et la concevoir comme nous le voulons fermons donc le personnalisateur de thème et jetons un coup d'oeil rapide très bien maintenant si nous allons sur notre page shop vous verrez qu'il s'agit de notre nouvelle page boutique où nous pouvons entièrement concevoir notre page shop donc à tout moment si vous voulez éditer la page de la boutique retournez simplement au bloc UX et cela vous permettra de personnaliser votre page de la boutique maintenant si vous voulez que votre site web vous ressemble un peu plus à la démo tout ce que j'ai fait ici c'est que j'ai ajouté un bloc dans la section de l'entête et j'ai juste rendu la barre latérale actuelle un peu plus petite donc je vais vous expliquer rapidement comment faire pour l'entête de la page shop j'ai simplement mis le code court puis je l'ai supprimé parce que je ne voulais pas vraiment utiliser cette entête ensuite je clique sur publier et je vais aller ici dans l'objet widget actuel et je peux aller ici dans la section des blocs et je vais juste le rendre plus petit et c'est tout c'est tout ce que j'ai fait je vais aller de l'avant et cliquer sur mettre à jour et maintenant je vais sur notre page si je vais sur notre page et je la ferme voilà vous voyez maintenant que notre page shop est identique à celle de la démo tout ce que nous avons à faire c'est d'ajouter d'autres produits et une fois que vous aurez ajouté d'autres produits l'apparence sera identique maintenant si vous avez fait des changements mais que vous ne voulez pas que ça semble être le cas tout ce que vous avez à faire est d'utiliser un suppléning pour vider le cache je l'ai utilisé et j'ai dû mettre la vidéo en pause parce que ça ne se reenregistrait pas mais une fois que j'ai purgé le cache tout est rentré dans l'ordre au cas où vous ne sauriez pas le cache est en fait le stockage de la mémoire dans votre navigateur parfois lorsque vous créez des sites web le navigateur pense que vous utilisez d'anciennes versions de votre site web lorsque vous effacez votre cache toutes les modifications que vous avez apportées à vos sites web s'affichent la dernière chose dont je veux parler ce sont les pages de produits personnalisés vous pouvez créer une page de produits personnalisés à partir de zéro en utilisant Flatsome Builder j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet elle dure entre 10 et 15 minutes et aborde tous les aspects fondamentaux de la création d'une page de produits personnalisés elle date en fait de 2 ans mais je l'ai récemment vérifiée et elle est toujours d'actualité donc allez-y vous pouvez donc voir ce que beaucoup de gens voilà pourquoi beaucoup de gens l'aiment et beaucoup de gens aiment vraiment cette vidéo même si la vidéo est un peu ancienne il se peut que j'en fasse une nouvelle mais je vous renvoie à cette vidéo qui vous montrera comment créer une page de produits personnalisés à l'aide de l'UX Builder pour le type Flatsome très bien les fêtards nous avons maintenant terminé la partie de cette vidéo consacrée au site web vous savez maintenant comment personnaliser et concevoir tous les aspects de votre site web parlons maintenant de la façon de se faire payer parlons donc des paramètres de WooCommerce très bien les gars avant de passer à la dernière partie de cette vidéo j'aimerais vous présenter rapidement les plugins WooCommerce ici sur mon site de démonstration vous avez probablement remarqué qu'en bas à gauche il y a une notification de vente cette notification s'affiche et indique aux utilisateurs que des personnes achètent des produits sur le site web ce qui est génial c'est que cela encourage vraiment une atmosphère sociale et peut vraiment aider à générer plus de revenus pour vos sites web en fait rien qu'en ayant cela vous augmentez vos chances de réaliser une vente de 10% ce qui est plutôt bien par ailleurs vous remarquerez peut-être que ce produit est assorti de compléments par exemple disons que vous vendez un ordinateur portable mais que vous vendez une édition gaming ou autre et que vous voulez ajouter 50$ de plus pour une édition gaming et que vous voulez aussi faire payer quelque chose d'autre comme Oh nous pouvons l'emballer pour 10$ ou graver en or pour 10$ ou autre chose pour 5$ de plus les compléments de produits sont probablement l'une des meilleures choses à ajouter à votre boutique pour que les gens achètent déjà ce produit et qu'il leur suffit de sélectionner le bouton pour en acheter d'autres c'est très pratique et très facile ce bouton s'ajuste au prix total et les clients peuvent l'ajouter à leur panier et ajouter le produit je vais maintenant vous montrer quelques plugins WooCommerce je vais aussi vous montrer une très bonne ressource pour obtenir des plugins WooCommerce pour pas cher alors allons-y allez sur notre table de bord et je vais vous montrer où se trouvent ces plugins et comment ils fonctionnent pour les plugins de recherche je vais taper WooCommerce aujourd'hui il existe un plugin pour à peu près tout n'est ce pas ? nous avons des PDF et des bordereaux d'emballage Facebook pour WooCommerce MailChimp qui est un outil de marketing par courriel nous avons booster pour WooCommerce qui a plus de 110 fonctionnalités c'est vraiment incroyable ce que cette chose peut faire il y a tellement de fonctionnalités qui sont déverrouillables vous avez un éditeur de caisse, nous avons des cartes cadeaux, une liste de souhaits, un gestionnaire de caisse, un champ et la liste continue vous pouvez aller de l'avant et installer ce plugin gratuit et les utiliser sur votre site web mais la plupart d'entre eux ont des versions pro alors gardez cela à l'esprit en fait j'ai juste celui-ci j'ai Pinterest pour WooCommerce j'utilise en fait pour suivre les ventes provenant de Pinterest sur mon site de commerce électronique et j'utilise ce plugin il est vraiment vraiment utile mais celui que j'ai installé sur mon autre site web s'appelle Sales Notifications voilà c'est les notifications des ventes et j'utilise ce plugin appelé voilà Notifications X je vais donc l'installer il s'appelle Notifications X donc je vais l'installer et vous pouvez voir qu'il a 30 000 installations actives et de nombreuses critiques positives donc nous y voilà je vais donc sélectionner Sales Notifications puis voilà WooCommerce et enfin cliquer sur Next ils ont quelques designs comme je l'ai mentionné plus tôt ils ont aussi des versions pro où il y a juste de meilleurs styles et des choses comme ça mais je vais juste sélectionner le modèle par défaut pour l'instant et je vais cliquer sur Next ici ok je vais mettre chaud partout vous pouvez également limiter le nombre de personnes qui peuvent le voir ou l'endroit où elles peuvent le voir je vais cliquer sur Suivant puis sur Publier et c'est aussi simple que cela vous verrez également qu'il fournit un taux de clics et qu'il indique le nombre total de clics vous pouvez donc voir que cela augmente l'engagement sur votre site web et peut-être que si les gens voient des gens acheter ce produit ils seront curieux et ils cliqueront peut-être au-dessus pour en savoir plus sur ce produit ok j'aimerais maintenant vous parler des modules d'extension de produits WooCommerce a des tonnes de plugins en fait sur mon site de commerce électronique nous avons des extensions de produits WooCommerce nous avons le plugin de Suivre WooCommerce et nous avons des adhésions nous avons aussi des abonnements cependant ces plugins peuvent coûter entre 50 et 250$ par an ce qui est très cher pour vos sites de commerce électronique pour vous donner un exemple voici le plugin d'ajout de produits pour WooCommerce qui est facturé 49$ par an les autres plugins peuvent être un peu plus chers en fait j'ai une vidéo à ce sujet où je parlais essentiellement de la façon dont le modèle d'abonnement peut devenir très cher et comment beaucoup de développeurs peuvent ne pas toujours mettre à jour les plugins ce qui laisse beaucoup de gens dans une position inconfortable une fois qu'ils les ont achetés maintenant il y a une autre alternative que vous pouvez faire c'est d'acheter des plugins sur des sites GPL les sites GPL revendent en fait les plugins d'autres auteurs ils sont mal vus et désapprouvés par la communauté parce qu'ils revendent les produits d'autres personnes cependant je me retrouve à utiliser ces sites web parce que lorsque je commence à utiliser WordPress il est vraiment coûteux d'acheter tous ces plugins parce que certains d'entre eux peuvent coûter 250$ chacun et si vous voulez juste obtenir un échantillon vous êtes obligé de l'acheter donc ce que je fais ici c'est que j'achète toujours ces plugins sur ces sites web puis une fois que je les utilise dans ma boutique de commerce électronique j'achète une licence aux développeurs originals parce que je vais les soutenir en même temps WooCommerce propose un grand nombre de ces plugins mais beaucoup d'entre eux peuvent coûter très cher en tant que nouvel utilisateur je tiens à faire savoir à mon public que ces plugins peuvent être très coûteux et il y a une alternative que vous pouvez toujours utiliser les plugins GPL je recommande toujours d'essayer les sites GPL et de voir comment ils fonctionnent pour vous et si vous vous retrouvez à dépendre de ce plugin à l'utiliser j'achèterai alors une licence auprès du développeur d'origine donc si vous voulez tester GPL Mall je laisse un lien dans la description ci-dessous voilà donc je ne suis pas un affilié je ne gagne pas d'argent si vous achetez chez Pliny mais je pense que c'est l'une des meilleures alternatives pour les nouveaux utilisateurs qui débutent avec WooCommerce passons maintenant à la dernière section et parlons des paramètres de WooCommerce ok passons donc à la section suivante très bien les gars bienvenue dans la section WooCommerce dans cette partie de la vidéo je vais vous montrer comment utiliser les paramètres de WooCommerce je parlerai d'abord des options générales nous verrons ensuite comment intégrer les taxes comment ajuster vos frais de port et je montrerai également comment intégrer les méthodes de paiement comme Paypal et Stripe passons donc en revue les paramètres de WooCommerce et je vous montrerai comment fil configurer tout cela très bien chers amis dans cette partie de la vidéo nous allons parler des paramètres de WooCommerce nous allons voir comment ajouter des méthodes de paiement ajuster les taxes et les frais de port et toutes ces bonnes choses ici vous allez voir WooCommerce allons-y et cliquons sur Settings cette partie est importante vous devez donc aller de l'avant et mettre l'adresse de votre magasin la raison principale est que vous devez indiquer à WooCommerce l'emplacement de votre magasin ainsi que les lieux de vente les lieux d'expédition etc commençons donc par indiquer notre adresse une fois que vous aurez indiqué votre adresse nous aurons d'autres options générales nous avons maintenant les lieux de vente à qui vendez-vous vous pouvez sélectionner tous les pays tous les pays à l'exception de et ensuite vendre à des pays spécifiques par exemple si vous souhaitez vendre à tous les pays vous pouvez sélectionner tous les pays si vous voulez vendre à tous les pays voilà mais il se peut qu'un pays ait une très mauvaise politique vous ne voulez pas vendre à ce pays en particulier vous vous dites nous n'allons pas vendre à je ne sais pas quel méchant voilà nous n'allons pas vendre à la Belgique d'accord vous ne vous pouvez donc faire cela vous pouvez voilà ne vendre qu'à ces pays spécifiques puisque je suis des Etats-Unis je vais mettre juste les Etats-Unis puis nous avons Canada à côté donc je vais aussi mettre voilà on va aussi vendre au Canada ok et puis nous allons aussi mettre le Mexique ok et je ne dirai donc que je ne vendrai qu'au Canada au Mexique et aux Etats-Unis et si vous ne voulez vendre qu'à un seul pays vous pouvez simplement aller de l'avant et dire vous savez quoi je ne veux vendre qu'aux Etats-Unis ou mettre n'importe quel pays que vous voulez d'où vous venez voilà vous faites ce que vous voulez ensuite il y a les lieux d'expédition vous voulez expédier vos produits dans tous les pays où vous les vendez oui dans tous les pays expédier vers des pays spécifiques désactiver puis désactiver l'expédition et les calculs mais cela s'appliquera à tout ce que vous mettrez lorsque vous sélectionnez l'option vendre à des pays spécifiques n'est-ce pas parce que vous ne vendez qu'aux Etats-Unis ici vous avez la localisation par défaut du client vous avez la géolocalisation puis la prise en charge de la mise en cache ce que j'ai trouvé ici c'est que vous devrez probablement vous contenter du pays ou de la région parce que si les gens utilisent un VPN cela va vous donner beaucoup de mots de tête en fait si les gens utilisent un VPN ce qui est le cas dans beaucoup d'entre eux il se peut qu'ils soient affichés dans un endroit différent et qu'ils reçoivent des tarifs d'expédition et des taux de taxes différentes et ainsi de suite je veux activer les taxes je vais donc cocher cette case et je vais aussi l'activer activer l'utilisation des codes de réduction ensuite il y a des options de devise quelle que soit la devise que vous souhaitez accepter il vous suffit de la sélectionner ici vous pouvez voir qu'il y a des tonnes et des tonnes de devises que vous pouvez sélectionner une fois que vous aurez sélectionné ces options vous cliquerez sur enregistrer les modifications ensuite cliquons sur products la section products général indique en gros l'unité de poids que vous voulez et les unités de dimension et si vous voulez activer les commentaires ce sont probablement les options les plus importantes de cette section je sais comme en Europe et en Asie et un peu partout dans le monde tout le monde utilise la kilogramme mais nous en Amérique nous utilisons les livres et les onces c'est ce que nous utilisons nous utilisons également des pouces et des yards etc en fonction de votre pays d'origine vous voudrez peut-être sélectionner des unités de poids et de dimension spécifique si vous voulez activer les commentaires vous pouvez le faire c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure les commentaires ne peuvent pas être laissés que par des propriétaires vérifiés ainsi seules les personnes qui ont acheté vos produits peuvent laisser les commentaires je vous recommande vivement de vérifier cela car les internautes peuvent venir sur votre site et laisser des commentaires négatifs alors qu'ils n'ont même pas acheté le produit veillez donc à ce que cette case soit cochée cliquez sur enregistrer les modifications ensuite faisons l'impôt ok nous avons tous ces impôts dans cette partie je vais vous montrer comment sélectionner des taxes spécifiques pour des régions spécifiques d'accord vous avez maintenant quelques options générales n'est-ce pas il s'agit ensuite de dire si vous voulez calculer les taxes en fonction de l'adresse de facturation de l'adresse de facturation du client ou de l'adresse de la boutique et ainsi de suite si vous êtes aux Etats-Unis je vais vous montrer comment automatiser les taxes et l'expédition ce qui vous aidera vraiment nous allons installer un plugin gratuit mais si vous voulez avoir un taux d'imposition manuel je vais vous montrer comment configurer tout cela alors allons-y et sélectionnons un taux d'imposition ici je vais sélectionner les taux standards il y a une ressource supplémentaire que vous pouvez utiliser et qui vous aidera vraiment avec les taxes il s'agit d'un site web appelé taxstar.com qui vous permet de connaître les taux d'imposition de chaque état par exemple le Nevada une taxe de vente de 6,85% nous pouvons donc cliquer sur un c'est trop et sur le code du pays je vais donc aller de l'avant et cliquer sur ceci très rapidement maintenant en fonction de maintenant le code pays va être US n'est-ce pas donc US United States et le suivant est le code de l'état vous pouvez en fait aller ici et voir tous les codes de l'état d'accord donc je vais mettre NV et je vais juste voilà donner un taux global pour le Nevada qu'est-ce que c'est ok c'est 6,85% d'accord donc 6,85% cela revient à dire vous voulez une taxe en plus de l'expédition ok certains états l'exigent d'autres non vous pouvez donc vous renseigner auprès de votre état pour savoir si c'est taxable ou non mais je ne vais pas ajouter de taxes à mes frais d'expédition je clique ensuite sur enregistrer les modifications c'est parfait voilà nous avons maintenant inséré un taux d'imposition pour nos états imaginons que vous vous trouviez dans un autre pays nous pouvons également appliquer des taxes des taux d'imposition spécifiques à chaque pays ici même je vais cliquer sur code de pays ce site vous montrera donc tous les codes de pays et ce que nous pouvons faire c'est sélectionner les taux d'imposition spécifiques pour ces pays alors qui devrions-nous choisir voilà on va choisir le Japon très bien choisissons le Japon d'accord c'est JP l'abréviation est donc JP donc nous allons mettre ici et mettre JP quel que soit votre pays d'origine vous pouvez vous renseigner sur le taux d'imposition en vigueur dans votre pays évidemment mais je vais imaginer que le Japon a un taux d'imposition de 5% donc on va mettre ici voilà 5% puis je vais cliquer sur enregistrer les modifications je cliquera ensuite sur enregistrer les modifications comme nous pouvons le voir aux Etats-Unis les habitants du Nevada doivent payer une taxe de 6,85% tandis que les Japonais doivent payer une taxe de 5% imaginons maintenant que vous souhaitez une solution de repli n'est-ce pas j'ai donc les Etats-Unis ici n'est-ce pas et nous avons nous n'avons que le Nevada mais qu'en est-il des autres Etats et bien nous pouvons simplement mettre les Etats-Unis et les habitants des Etats-Unis se verront appliquer un taux d'imposition forfaitaire de 8% ou quelque chose comme ça et nous pouvons l'économiser n'est-ce pas cela revient à dire que les habitants des Etats-Unis devront payer une taxe de 8% toutefois les habitants de l'Etat du Nevada devront s'acquitter d'une taxe de 6,85% et les Japonais d'une taxe de 5% ce qui rend les choses plus faciles à comprendre voilà donc à peu près les taux d'imposition habituels il existe une exception les taux d'imposition réduit ou les zones à taux 0 prenons l'exemple du Nevada n'est-ce pas le Nevada a une taxe sur les ventes toutefois à Reno au Nevada le taux d'imposition est de 5% ou quelque chose comme ça c'est un peu moins nous pouvons donc cibler des zones spécifiques et leur appliquer un taux différent par exemple je vais sélectionner le code pays des Etats-Unis ou je suis désolé le code est à Nevada ok et pour Reno Nevada je vais sélectionner le code postal pour Reno Nevada ok je vais le mettre là ensuite nous allons mettre Renault ok donc Renault je vais dire voilà un taux d'imposition de 4% je vais donc insérer la ligne et enregistrer les modifications je vais donc insérer une ligne puis enregistrer les modifications ce que je dis maintenant c'est que les personnes qui achètent mes produits dans cette région spécifique de cet état seront soumis à un taux de remise de 4% enfin un taux d'imposition alors que les personnes de l'ensemble de l'état seront facturées à 6,85% donc c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur les taxes c'est assez facile et une fois que vous avez établi vos taux il est très facile de les automatiser parlons maintenant de la façon de créer des taxes automatisées parce que si vous êtes une personne des Etats-Unis créez votre propre taxe enfin vos propres taxes ça va être un cauchemar je vais donc vous montrer rapidement un plugin qui va tout automatiser je vais donc aller dans Search Plugin et taper WooCommerce Shipping voici donc le plugin que nous allons utiliser il s'agit de WooCommerce Shipping & Tax je vais cliquer sur installer maintenant puis activer une fois que vous l'aurez fait vous devrez synchroniser avec Jetpack Jetpack et le plugin supplémentaire qui vous donne des analyses et des choses comme ça ce n'est pas vraiment utile mais c'est juste qu'il l'exige ok les gars je sais que je suis qu'un intermédiaire mais voilà alors allons-y installons Jetpack et connect une fois que vous l'aurez synchronisé il vous demande de créer un compte la création de compte est gratuite cela ne vous coûte rien du tout ok je vais donc créer un compte et me connecter très bien c'est parfait je vais donc aller de l'avant et fermer la session maintenant j'ai synchronisé tout cela nous allons aller maintenant dans les paramètres de WooCommerce et activer les taxes automatisées c'est très simple il y a une option qui vous permet de cocher une taxe et c'est fait vous voyez maintenant qu'il y a cette option taxe automatisée qui vous permet d'activer les taxes automatisées ce qui facilite grandement la configuration de vos taxes je vais donc faire défiler l'écran vers le bas et cliquer sur enregistrer les modifications très bien félicitations nous avons donc défini nos taxes parlons maintenant de l'expédition ici je vais cliquer sur expédition l'expédition est assez facile à mettre en place ici même je vais cliquer sur ajouter une zone d'expédition où vous voulez expédier vos produits vous allez mettre cette région ici donc je vais donc mettre les Etats-Unis ok donc les Etats-Unis nous y voilà je vais donc fermer cette boîte cela devient un peu ennuyeux ok je vais maintenant sélectionner ajouter une méthode d'expédition rapide voilà une méthode d'expédition et nous avons plusieurs options donc choisir un tarif fixe une livraison gratuite ou un élèvement local je vais donc choisir les tarifs forfaitaires et je vais facturer un tarif forfaitaire pour mes frais d'expédition je vais donc cliquer sur modifier et maintenant nous allons sélectionner un taux forfaitaire de 5 dollars d'accord et c'est tout vous ne voyez probablement pas encore cette section et j'y reviendrai dans un instant mais pour l'instant je dis simplement que mon tarif d'expédition est de 5 dollars est-ce imposable ? je pense je vais maintenant ok je vais donc facturer des frais d'expédition de 5 dollars puis cliquer sur enregistrer mes modifications je clique ensuite enregistrer maintenant dans mon panier j'ai déjà ajouté quelque chose et vous pouvez voir que le tarif forfaitaire est maintenant de 5 dollars vous pouvez peut-être vérifier ça auprès du bureau de poste pour le montant des frais d'expédition car il fluctue supposons que vous souhaitez ajouter la livraison gratuite pour les personnes qui dépensent un certain montant n'est-ce pas ? peut-être les personnes qui dépensent plus de 100 dollars vous voulez offrir les taxes des frais de port gratuits ici nous avons donc ajouté une méthode d'expédition on va le mettre en gratuit je vais ajouter une méthode d'expédition puis sur modifier la livraison gratuite nécessite quoi ? voilà un coupon de livraison valide un mouton minimum de commande donc vous pouvez mettre un coupon ou un mouton ou les deux je vais donc sélectionner un montant de commande minimum de 100 dollars puis cliquer sur enregistrer les modifications vous pouvez maintenant offrir la livraison gratuite à tous vos clients si vous le souhaitez en supprimant les tarifs forfaitaires tout dépend donc de la façon dont vous souhaitez aborder la question de l'expédition vous pouvez maintenant proposer des tarifs forfaitaires ou des frais de port gratuits maintenant il y a une autre chose que je veux sélectionner c'est les tarifs d'expédition sans région cliquez donc sur zone d'expédition nous avons donc ici les Etats-Unis cependant il peut arriver que certaines personnes achètent mon produit en dehors de cette région je vais donc choisir une politique de repli pour ne pas perdre mes clients et nous facturerons les frais d'expédition et les clients si les clients ne se trouvent pas dans les régions spécifiques que nous avons définies n'est-ce pas ? je vais donc aller de l'avant et sélectionner ajouter une méthode d'expédition et un taux fixe je vais facturer les gens comme ça voilà je ne sais pas comme 10 dollars ainsi un mexicain achète un produit alors que je ne l'avais pas prévu voilà il y aura des frais je ne vais pas perdre des affaires donc je vais facturer 10 dollars s'ils sont prêts à l'accepter et puis je cliquerai sur enregistrer les modifications passons aux zones d'expédition et résumant nous vendons aux Etats-Unis à un tarif fixe d'environ 5 dollars et je crois pour les droits cependant si les gens dépensent plus de 100 dollars ils bénéficient de la livraison gratuite maintenant si quelqu'un en dehors des Etats-Unis achète notre produit il devra payer des frais d'expédition de 10 dollars vous pouvez donc toujours ajouter des zones d'expédition et sélectionner autant de pays que vous le souhaitez cependant si vous décidez de le faire n'oubliez pas que dans les paramètres généraux vous devrez ajouter le pays ici de vendre à des pays spécifiques par exemple je vais ajouter le Canada je vais donc ajouter le Canada puis je vais aller de l'avant et cliquer sur enregistrer les modifications je reviens à l'expédition et je clique sur ajouter une zone d'expédition je veux maintenant en sélectionner un pour le Canada n'est-ce pas et je vais taper Canada ici et vous verrez que le Canada apparaît cependant si j'essaye de vendre à un autre pays qui ne figure pas sur ma liste comme le Mexique vous verrez que le Mexique n'est pas disponible n'est-ce pas seulement le nouveau Mexique c'est la même chose pour tous les autres pays n'est-ce pas comme l'Allemagne ou quelque chose comme ça vous verrez que WooCommerce ne vous permet pas de sélectionner l'Allemagne parce que nous n'avons pas ajouté l'Allemagne aux options permettant de vendre à des pays spécifiques nous avons donc le Canada et les gens du Canada seront facturés un peu plus cher parce que c'est plus loin je dirais donc vous savez quoi les gens du Canada vous devrez payer environ je ne sais pas 9 dollars d'accord puis je clique sur enregistrer les modifications pour résumer les habitants des Etats-Unis paieront des frais fixes et bénéficieront de la livraison gratuite s'ils dépensent environ plus de 100 dollars les personnes au Canada seront facturées 9 dollars et celles qui ne sont pas couvertes par mes zones je crois qu'elles seront facturées 10 dollars n'est-ce pas ? voilà comment vous pouvez créer des zones d'expédition pour tous vos produits sur vos sites de commerce électronique parlons maintenant des options d'expédition il y a une option importante que je veux que vous sélectionniez il s'agit de l'adresse de livraison par défaut du client assurez-vous que cette option est bien cochée et cliquez sur Save Changes je ne sais pas trop pourquoi WooCommerce a défini l'adresse de facturation par défaut parce que l'adresse de facturation est l'adresse réelle du détenteur de la carte de crédit voilà mais peut-être qu'ils ne vivent pas là je ne sais pas les gens déménagent tout le temps vous devez donc sélectionner l'adresse de livraison ensuite nous avons les classes d'expédition les classes d'expédition sont en fait très importantes n'est-ce pas ? je vais donc m'en débarrasser et repartir de zéro je vais donc cliquer sur enregistrer les classes d'expédition pour repartir à zéro puis je vais sélectionner sur je vais cliquer sur ajouter une classe d'expédition une classe d'expédition est un moyen de facturer des frais d'expédition supplémentaires pour des produits spécifiques par exemple si vous vendez des réfrigérateurs et que quelqu'un achète un iPhone sur votre site web vous aurez des frais d'expédition radicalement différents c'est pourquoi ils ont créé des classes d'expédition ici je vais donc mettre heavy donc gros d'accord et par exemple la description pour votre référence c'est comme les réfrigérateurs ou quelque chose de très lourd sur mon site de commerce électronique quelque chose d'anormalement lourd qui coûtera donc beaucoup plus cher à l'expédition je vais donc aller de l'avant et cliquer sur enregistrer les classes d'expédition très bien revenons maintenant aux zones d'expédition cliquez sur la zone ici je vais cliquer sur United States donc les Etats-Unis puis sur Flight Rights tarifs forfaitaires ce que je veux dire c'est que si nous attribuons la catégorie lourde à des produits spécifiques combien allons-nous facturer et bien on va facturer 50 dollars parce que c'est un produit assez lourd et nous devons facturer les frais d'expédition de 50 dollars pour les produits très lourds d'accord je vais donc cliquer sur enregistrer les modifications nous devons maintenant attribuer cette catégorie lourde à notre produit d'accord allons donc visiter les sites ok je vais aller dans ma boutique et je vais choisir ses écouteurs disons que ses écouteurs sont super lourds d'accord c'est ce que nous allons imaginer je vais cliquer sur éditer le produit et je veux faire défiler vers le bas ici et là où il est question de l'expédition je vais maintenant assigner la classe d'expédition à lourd ok en gros ce que je dis ici c'est que ce produit est vraiment lourd et que les frais d'expédition seront de 50 dollars parce que ce produit est beaucoup plus lourd que les autres je vais donc cliquer sur mettre à jour ok ensuite voilà je vais cliquer sur voir les produits et nous allons ajouter ce produit au panier je l'ajoute au panier et je clique sur voir les paniers d'accord résumons les écouteurs blancs sont soumis à des frais d'expédition de 5 dollars en revanche le casque polyvalent qui coûte 50 dollars est soumis à des frais de 50 dollars si les clients achètent ce produit parce que nous l'avons classé dans la catégorie des produits lourds d'accord ok en résumons les frais d'expédition pour le casque blanc sont de 5 dollars en revanche le casque polyvalent est soumis à des frais de port de 50 dollars parce qu'il fait partie de la catégorie des produits lourds si vous décidez de faire cela vous pouvez désactiver le montant minimum de la commande pour bénéficier de la livraison gratuite car vous pouvez voir que le client peut maintenant bénéficier de la livraison gratuite vous risquez donc de perdre de l'argent dans cette affaire ainsi si vous avez des produits très lourds vous voudrez probablement désactiver la gratuité des frais de port s'ils atteignent un certain montant mais voici comment vous pouvez ajouter des classes d'expédition à vos produits c'est un excellent moyen d'économiser de l'argent si vous vendez plusieurs produits de poids différents très bien maintenant que nous avons parlé de l'expédition passons au compte et à la confidentialité nous n'ajouterons les paiements qu'à la toute fin l'option l'option accounts and privacy permet aux utilisateurs de créer un compte lors de l'achat d'un produit je vous recommande de sélectionner cette option mais si vous voulez avoir un guest check out ou si vous voulez forcer les utilisateurs à créer un compte lorsqu'ils achètent quelque chose vous allez sélectionner tout cela ici autoriser les clients à créer un compte lors de l'achat autoriser les clients à créer un compte sur la page mon compte je recommande de cocher toutes ces cases car cela permet aux utilisateurs de créer un compte ce qui vous permettra de capturer les informations et de leur faire du marketing par la suite ici vous avez des demandes d'effacement de compte puis des demandes de suppression de données personnelles je ne suis pas très au fait de tout cela c'est relativement nouveau il existe depuis environ un an avec la loi RGPD et tout ça donc si vous voulez supprimer l'accès au téléchargement sur les demandes ou toute autre information vous pouvez cocher ces cages ok maintenant je vais aller de l'avant et faire défiler vers le bas puis cliquez sur enregistrer les modifications par ici nous avons des intégrations cela ne s'applique pas à nous et enfin nous avons l'avance et si vous ne savez pas ce que vous faites ne sélectionnez rien sur cette page d'accord maintenant parlons des emails les emails sont en fait très importants il se peut que vous avez besoin de connaître le code HTML pour éditer ces modèles d'email et cela peut être très difficile n'est-ce pas cependant il existe une solution gratuite vous pouvez aller de l'avant et utiliser un plugin gratuit et j'en ai fait une vidéo sur ce plugin juste ici et comme vous pouvez le voir il s'agit d'un simple glisser-déposer et vous pouvez décorer l'ensemble de l'email en utilisant un constructeur drag and drop vous pouvez changer les couleurs les polices et faire ressembler à votre marque et toutes ces choses cool voilà vous verrez donc que je suis en train de m'amuser avec ça et je vais jusqu'au bout mais je vous recommande de regarder cette vidéo je laisserai donc cette vidéo dans la description ci-dessous et je recommande vivement d'utiliser ce produit parce qu'il est complètement gratuit et qu'il fait un très très bon travail très bien alors regardez cette vidéo et utilisez ce plugin il vous épargnera une tonne de maux de tête et vous donnera un air beaucoup plus professionnel parlons maintenant de la meilleure partie de cette vidéo les paiements nous allons utiliser deux types de paiements spécifiques nous allons utiliser Paypal et nous allons également utiliser Stripe nous devons maintenant installer un plugin pour activer ces méthodes de paiement en bas vous verrez les plugins cliquez sur add new oups attendez nous y voilà attendez ne vous quittez pas ok nous y sommes ok ajoutons nouveau et nous allons taper Stripe et nous allons installer Splitting il s'agit du WooCommerce Stripe Payment voilà c'est la méthode de paiement ok cliquez sur installer maintenant puis sur activer ok maintenant nous allons installer un autre ici cliquons à nouveau sur ajouter à nouveau et taper Paypal cette fois-ci Paypal et Stripe sont les méthodes de paiement les plus populaires probablement sur la planète elles sont très populaires parce qu'elles sont très faciles à utiliser voilà ok ils sont de très bons marchés et très pratiques car elles sont acceptées dans le monde entier ici vous avez WooCommerce Payment Paypal allez-y installez-le et cliquez sur Activate très bien c'est cool parlons maintenant des deux autres méthodes de paiement voici Stripe Stripe.com est un service gratuit et tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire et de créer un compte gratuit les frais sont de l'ordre de 2,9% ce qui est la norme pour tous les marchands de paiement de l'industrie cependant il n'y a pas de vérification de crédit et c'est complètement gratuit pour commencer et ils déposeront l'argent directement sur votre compte bancaire tout de suite nous allons maintenant utiliser cette méthode de paiement ainsi que Paypal comme vous le savez Paypal est probablement l'un des commerçants internationaux les plus populaires si vous faites des affaires dans d'autres parties du monde des sociétés comme Stripe sont un peu limitées dans certaines régions du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud en revanche Paypal est accepté dans le monde entier vous pouvez donc l'utiliser pour pratiquement tous les habitants de la planète donc vous montrer comment intégrer ces deux solutions à votre site de commerce électronique lorsque quelqu'un achète quelque chose sur votre site web l'argent est versé à ses commerçants l'argent est versé à ses marchands qui le déposent ensuite sur votre compte en banque commençons donc par Stripe vous devez créer un compte gratuit chez Stripe j'ai déjà un compte chez Stripe ok en fait j'utilise sur mon site web DarielWreston.com et c'est là que nous gagnons la majorité de nos revenus et tout l'argent va sur nos comptes Stripe ok c'est ainsi que nous gagnons l'argent nous utilisons aussi Stripe j'ai donc me connecté à mon compte de démonstration et je vous retrouverai dans le tableau de bord voici donc mon compte Stripe actuel vous pouvez voir voilà ce que nous vous vendrons les modèles de sites web et voici toutes les données analytiques vous verrez que ce mois-ci nous avons gagné environ 8000$ et oui tout se passe très bien voici donc mes comptes Stripe actuels vous pouvez voir que nous avons un solde de presque 7000$ et que nos ventes nettes pour ce mois-ci sont de presque 7000$ ça se passe donc plutôt bien je vais maintenant passer à mon entreprise de démonstration et je vais vous expliquer comment l'intégrer très bien nous y voilà donc il s'agit de mon compte de démonstration mais il est connecté nous l'avons connecté à un compte bancaire et nous avons procédé à la remise de nos documents et tout est prêt il est maintenant très facile de l'intégrer il suffit de cliquer sur un bouton et le tour est joué c'est très simple par ici les paramètres de WooCommerce nous allons cliquer sur Payment et je dois d'abord activer Stripe quand je l'ai activé il va me guider à travers une sorte d'installation ici et ici il est dit de créer ou de connecter un compte je vais cliquer sur connecter un compte ici on me dit d'accord quel compte voulez-vous connecter je vais donc connecter mon entreprise de démonstration et cliquer sur connecter notre compte est maintenant synchronisé cependant il y a un peu plus à faire ici je vais faire défiler vers le bas et vous allez voir que tout est activé mais que le webbook ne l'est pas nous devons aller de l'avant et prendre cette url ici et nous allons la copier et la coller dans Stripe une fois que nous aurons fait cela nous obtiendrons une clé secrète que nous pourrons insérer sur notre site web pour le connecter complètement revenons donc ici et cliquons sur developers et ici nous avons les webbooks je vais donc cliquer sur add an point ok vous allez maintenant coller cette url ici et indiquer à Stripe l'usage que vous en vous faites voilà donc je l'utilise pour capturer des paiements des paiements sur mon site de commerce électronique désolé les gars je ne peux vraiment pas taper aussi bien parce que j'ai un micro en face de moi mais voilà ici vous pouvez sélectionner events ok cliquez donc sur select events et cliquez sur charge et select charge all ok donc cliquez sur add events faites défiler jusqu'en bas et cliquez sur add an point une fois que c'est fait vous allez maintenant voir ces secrets de signature voilà les clés de secret ok tout ce que vous avez à faire c'est de cliquer sur reveal et de les coller dans vos sites web ok donc ici nous sommes sur notre site web je vais cliquer sur éditer les clés de compte et maintenant nous allons coller ce webbook juste là donc je clique ensuite sur save live keys ok très bien donc si vous faites défiler l'écran vers le bas vous verrez que notre site web est entièrement activé et qu'il s'agit désormais d'un site de commerce électronique légitime qui peut commencer à accepter les paiements par carte de crédit sur son site web ok c'est donc très excitant félicitations vous remarquerez peut-être que lorsque j'ai cliqué sur edit account keys il y a live et test mode si vous voulez utiliser le mode test il vous suffit d'aller ici et de cliquer sur test mode et de suivre exactement le même processus en fait je dis que tout ceci est en mode test et vous allez ici vous collez vos clés d'API votre clé publiable votre clé secrète et vous faites le webbook et vous faites exactement le même processus avec le mode test vous pouvez voir à quoi cela ressemble d'un point de vue de test aucune carte de crédit n'est requise et cela vous donne une meilleure idée de la façon dont le processus transactionnel va se dérouler alors pendant votre temps libre n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au mode de test voilà c'est gratuit et c'est vraiment facile à démarrer ok maintenant que je vous ai montré comment activer Stripe je vais faire défiler la page jusqu'en bas et je vais cliquer sur enregistrer les changements maintenant il y a une autre chose importante que je n'ai pas mentionné c'est le relevé bancaire lorsque les gens achètent quelque chose sur votre site que vous voulez que voulez-vous qu'il y ait sur leur relevé bancaire et bien cela ressemble à Daryl Goods voilà Daryl Goods pour qu'ils s'en souviennent n'est-ce pas pour que vous ne soyez pas débité et tout le reste les rétrocessions sont les pires mais les gars ça arrive à tout le monde de temps en temps donc oui c'est tout ok maintenant que je vous ai montré comment faire avec Stripe parlons de Paypal donc allons donc voir Paypal je vais activer Paypal je vais activer ici avant de sélectionner Paypal nous devons créer un compte Paypal ok je tiens à être très transparent lorsque vous vous rendez sur le site de Paypal et que vous cliquez sur s'inscrire vous devez sélectionner un compte professionnel ça ne fonctionne donc pas pour un compte personnel il doit s'agir d'un compte professionnel l'avantage c'est que Paypal ne facture plus de frais pour un compte professionnel je crois qu'il y a un an ou deux c'était 40 dollars par mois aujourd'hui c'est totalement gratuit il ne vous facture rien du tout c'est vraiment génial alors allez-y et crée un compte professionnel une fois que vous l'aurez fait je vous retrouverai dans votre propre tableau de bord Paypal très bien donc voici mon solde Paypal vous pouvez voir que nous avons presque 40 000 dollars sur ce compte et que nous avons des fonds de roulement Paypal et oui c'est mon Paypal actuel maintenant ce que je vais faire c'est synchroniser cela avec mon compte Paypal n'est-ce pas je vais donc sélectionner accepter toutes les principales cartes de crédit puis cliquez sur activer Paypal une fois que vous êtes connecté à Paypal votre navigateur va le savoir grâce à votre argent il ne vous reste plus qu'à le connecter cliquez donc sur suivant d'accord ok et donc une fois que vous serez connecté à votre compte Paypal il vous demandera de vous connecter de connecter Paypal à WooCommerce allez-y et cliquez sur Agree & Connect et c'est tout vous êtes maintenant synchronisé avec Paypal ici même cliquez sur Go Back to WooCommerce retournez à WooCommerce et il y a quelques options que je vous recommande de vérifier parce que ce qu'il va faire c'est qu'il va commencer à recommander tous ses autres marchands et services de paiement sur votre site web ce qui peut devenir vraiment ennuyeux ici nous avons les paiements standards allons-y et activons d'abord la méthode de paiement Paypal d'accord cependant je vais me débarrasser de tous ces éléments ici parce qu'ils ne vont en fait s'afficher sur vos produits sur votre page d'ajout de panier et sur toutes ces pages inutiles donc par exemple je vais activer ceci pour les produits individuels ok vous pouvez choisir d'avoir cela sur les produits mais je trouve que c'est un peu ennuyeux il essaie constamment d'inciter les gens à acheter des choses sur chaque page de produit ce qui je ne sais pas me donne vraiment l'impression d'être un peu spammé de plus nous avons caché cela dans les paniers en gros je veux sectionner le processus de paiement que sur la page proprement dite voilà donc je veux que les gens n'achètent que sur la page de paiement et aucune autre page n'est ce pas une fois que vous aurez sélectionné cette option nous irons jusqu'en bas et nous cliquerons sur enregistrer les modifications c'est très bien enfin nous allons maintenant appliquer un code de réduction et effectuer une transaction en direct sur notre site web ici vous verrez le marketing puis les coupons nous allons créer un coupon très rapidement et nous allons le rendre gratuit pour que nous puissions passer à la caisse sur notre site web en utilisant un coupon gratuit nous allons taper free nous avons maintenant quelques options nous avons le type de remise qui est le montant en dollars et ensuite nous avons le pourcentage de remise ici vous pouvez voir qu'il y a un type de remise et quelques options différentes nous avons un pourcentage de remise fixe sur le panier ou sur le produit le pourcentage de remise indique le pourcentage total de remise dans les paniers la remise fixe sur le panier est un montant en dollars vous pouvez également accorder une remise d'un montant spécifique pour un produit spécifique mais je vais sélectionner la remise en pourcentage maintenant quel est le montant de cette remise n'est-ce pas nous pouvons accorder une remise de 10% ou de 20% ou de 30% cela permet-il également de bénéficier de la gratuité des frais de port bien sûr pourquoi pas quand ce coupon expire-t-il et bien je vais mettre le 31 ici nous avons des restrictions d'utilisation quel est le montant minimum à dépenser et bien je dirais qu'ils doivent dépenser au moins je sais pas 20 dollars pas de maximum d'accord ensuite vous pouvez mettre des produits spécifiques ou exclure des produits spécifiques vous pouvez même aller plus loin exclure des catégories ou ajouter des catégories spécifiques c'est idéal si vous avez un tout nouveau produit et que vous ne voulez pas le mettre en vente vous pouvez proposer pratiquement tous vos produits en vente à l'exception de vos nouveaux produits ici nous avons des limites d'utilisation il s'agit de savoir combien de fois une personne peut utiliser ce coupon ou combien de fois ce coupon peut être utilisé dans votre magasin point final je ne dirai donc que l'utilisation de ce coupon est illimitée mais que la personne ne peut utiliser ce coupon qu'une seule fois d'accord puis je cliquerai sur publier voici donc un code de réduction je vais maintenant en créer un autre d'accord et j'ai créé mon autre code de réduction qui est une réduction de 100% alors allons-y maintenant et testons-le nous sommes de retour sur la page du panier et si je fais défiler la page vers le bas vous verrez que nous pouvons ajouter un code de réduction le prix actuel est de 185 cependant si j'ajoute free nous devrions obtenir une réduction de 10% le prix est donc passé de 185 à 172 qui représente une réduction de 13$ par rapport au montant initial utilisons maintenant l'autre code de réduction qui est test donc test il s'agit d'une remise de 100% n'est-ce pas ? vous voyez donc qu'il s'agit d'une remise de 100% sur les produits cependant nous avons un problème ici et c'est que les frais de port sont toujours appliqués si vous souhaitez leur offrir des frais de port gratuits vous devez sélectionner l'option de frais de port gratuits dans la section du coupon par exemple pour mon coupon test il me suffit de sélectionner l'option de livraison gratuite et de sélectionner sur mettre à jour vous devrez également sélectionner la méthode de livraison gratuite vous vous souvenez que la gratuité des frais de port était obligatoire et bien vous devrez l'ajuster dans la section de la zone d'expédition nous sommes donc de retour dans la section des frais de port où les frais de port sont gratuits tout ce que j'ai à faire ici c'est de cliquer sur modifier puis d'ajouter un montant minimum de commande ou un bon de réduction je n'ai plus qu'à cliquer sur modifier puis à ajouter un montant minimum de commande ou un coupon puis je clique sur enregistrer les modifications très bien testons cela je vais revenir ici et mettre test puis cliquer sur appliquer le coupon vous verrez alors que l'utilisateur peut bénéficier de la livraison gratuite c'est à dire qu'il n'a pas à payer les frais d'expédition je vais donc passer à la caisse et voici les détails de la commande l'utilisateur va donc remplir ses coordonnées de facturation c'est très bien une fois que l'utilisateur l'a sélectionné il clique sur passer la commande et c'est tout il s'agit de la page de paiement qui affiche toutes les informations de l'utilisateur elle montre ce qu'il a acheté l'email est également indiqué ici et regardez en bas à gauche il indique à tout le monde que nous avons acheté ce produit ici même c'est aussi très cool félicitations c'est à peu près tout c'est ainsi que vous pouvez ajouter des méthodes de paiement et faire en sorte que les gens achètent des produits sur vos sites de commerce électronique laissez moi vous montrer une transaction en direct et vous montrer comment cela fonctionne je voudrais maintenant ajuster certaines choses je n'aime pas vraiment cet achat avec Google Pay et j'ai également dû mettre quelque chose ici pour que Flatsom reconnaisse ceci comme une adresse donc je vais donc aller de l'avant et changer cela faisons donc les deux très rapidement nous avons également une page de conditions générales et vous serez sur la bonne voie ici sous paiement je vais décocher cette cage que je n'aime pas j'ai l'impression que c'est un peu ennuyeux et maintenant je vais lancer une transaction de test sur Stripe je vais donc activer le mode test, éditer les clés de compte voilà donc je vais copier et coller la clé publique et la clé secrète voilà et puis ici nous avons donc notre webhook et je vais faire exactement la même chose ici d'accord bon je vais accélérer un peu les choses webhooks add endpoints voilà on va coller et nous allons sectionner un point de terminaison de charge petit endpoint sectionner tous les éléments de charge ajouter des événements et ensuite ajouter un point de terminaison je peux ensuite récupérer les secrets de signature les copier revenir en arrière et les coller et nous sommes prêts la prochaine chose que je vais faire est de créer une page pour mes termes et conditions vous pouvez utiliser ce site web il en créera une automatiquement pour vous vous pouvez ensuite la modifier à votre guise et ensuite je vais mettre flat somme ici voilà flat somme nous allons mettre nos sites web et ensuite je vais cliquer sur générer mes conditions générales donc voilà je vais copier ce texte dans le presse papier nous allons maintenant retourner sur mon site web et créer une page ici nous allons donc créer une page pour nos conditions générales et vous pouvez faire la même chose pour votre politique de confidentialité voici donc les conditions générales termes et conditions je vais me débarrasser de ce bloc je sais pas pourquoi il continue à ajouter ce bloc et je vais coller ceci ici d'accord c'est bon ici je vais cliquer sur publier et publier nous allons maintenant revenir à notre thème et nous allons aller dans le personnalisateur de thème et nous allons maintenant assigner que les gens doivent vérifier cela donc ici sous WooCommerce la section check out voilà maintenant je veux rendre certaines choses optionnelles n'est ce pas je vais donc rendre tous ces éléments facultatifs juste au cas où il n'y aurait un problème pas de problème lorsque les gens les remplissent leurs coordonnées de facturation ok et ici pour la page conditions générales je vais utiliser les conditions générales pour qu'ils soient obligés d'avoir une petite case à cocher une fois qu'ils achètent quelque chose sur mon site web vous pouvez faire la même chose pour la politique de confidentialité en créant une nouvelle page et en sélectionnant politique de confidentialité je crois que ce site web dispose également d'un générateur de politique de confidentialité ici même il y en a une que vous pouvez modifier je vous laisse donc ce site web dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez vous en servir mais pour revenir à notre site web je vais juste le publier et y lancer une autre transaction pour vous montrer tout le processus revenons donc à notre panier d'achat je vais cliquer sur passer à la caisse nous avons donc ici la carte de crédit ok donc nous allons entrer notre carte de crédit de démonstration d'accord et voilà notre carte de crédit secrète nous allons entrer une date et un CVC ici je vais cliquer sur save payment information for future account purchase donc enregistrer des informations de paiement pour les futurs achats sur le compte cela permettra d'enregistrer la carte de crédit d'utilisateur sur votre site web électronique de plus vous remarquerez qu'il faut sélectionner j'ai lu et accepter les conditions d'utilisation ici nous avons la possibilité d'expédier à une autre adresse je vais décocher cette case car je veux que la livraison se fasse à cette adresse et ensuite je vais cliquer sur passer la commande oh je m'en débarrasser ok puis cliquez sur passer commande félicitations au fêtard nous avons passé une commande avec succès voici comment vous pouvez acheter des produits sur vos sites web maintenant que vous savez comment faire il y a une autre section que je vais vous présenter c'est la section order ainsi lorsque les personnes achètent quelque chose ici toutes vos commandes s'affichent dans la section WooCommerce order donc les commandes et ici vous pouvez obtenir plus d'informations sur la personne qui a acheté le produit ce qu'elle a acheté et vous pouvez en fait mettre cela en place en disant oh nous avons expédié le produit et nous irons de l'avant et mettre cela à jour ok vous pouvez également ajouter un suivi de l'expédition si vous avez installé le plugin de suivi de l'expédition WooCommerce en dehors de WooCommerce il n'est pas fourni par défaut mais si vous le faites vous pouvez ajouter votre suivi pour que les clients reçoivent par mail les informations de suivi de leurs produits très bien mesdames et messieurs les fêtards félicitations pour la création de votre nouveau site de commerce électronique c'est vraiment excitant de commencer à vendre ses propres produits et autre chose de genre je vais maintenant publier une vidéo de suivi qui vous montrera comment commercialiser correctement vos sites de commerce électronique j'ai créé un site de commerce électronique appelé copycopy.com et je vais vous montrer exactement ce que nous avons fait pour commencer à faire des ventes je n'ai pas fait de publicité sur youtube et au bout de 3 mois nous avons réalisé environ 1000$ de vente alors n'oubliez pas de vous abonner à cette vidéo et si vous avez des commentaires ou des questions n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ci-dessous je ferai de mon mieux pour y répondre d'accord ? je ne promets rien je ferai de mon mieux je m'appelle Darrell Wisson et je vous retrouverai tous dans la prochaine vidéo les gars prenez soin de vous bon